Salut tout le monde et bienvenue au spécial du Gérant, un autre épisode, le podcast qui vous amène dans les coulisses de l'humour, des médias et plus encore, je vais dire plus dans le bureau de l'humour, non pas les coulisses. Et là, on va se gâter grave parce que c'est quelqu'un qui porte plein de chapeaux et avec lui, on va commencer vraiment du début début parce que, d'après moi, son parcours peut peut-être expliquer la polyvalence puis tout l'ensemble de l'oeuvre. Il s'agit de Louis Morissette. Allô Marc? Louis, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était dans des studios de radio à Énergie le midi. Ok. T'animais, tu te souviens que t'as animé une période à Énergie? Bien, j'ai co-animé, oui. Puis il y avait les Denis de Relais aussi qui étaient là ce jour-là. Oui, ok, d'accord. C'est la dernière fois que ça doit faire 20 ans. Je pense qu'Éric Salvaille aussi. Il n'était pas dans le studio à ce moment-là. Non, tu t'en souviendrais. Oui, je m'en souviens. Ok, d'accord. Moi, tu vois, je ne me souviens pas de ce moment précis. Oui, non, mais c'est pour te dire qu'on ne s'est tellement pas vus souvent. C'est vrai, mais toi, t'es parti à Québec, toi. Non, ce n'est pas vrai. Je fais de la radio à Québec depuis 10 ans, mais je viens de Québec. Mais je me suis installé un an seulement à Québec depuis les 30 dernières années. J'avais l'impression que tu as habité. Oui, c'est souvent ça, parce que quand tu es en onde à tous les jours, le monde font le lien, mais ça se fait à distance. À Québec, c'est comme ça. Nous qui sommes en Floride, nous qui sommes en Montréal. Oui, absolument. Alors, là, avec toi, on va commencer du tout début. Oui. C'est-à-dire le jour 1 ou presque, la naissance, la famille. On va être dans le trait perso au départ, puis on va monter après ça au gré de ce que tu veux me raconter. Je te suis. Sinon, ça va être totalement l'inverse. C'est-à-dire que tu commences… parce que je veux savoir vraiment l'enfance, grosso modo, le type de famille. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un gars… parce que moi, où je suis très curieux, c'est que tu as un parcours qui est extrêmement polyvalent. Puis à un moment donné, les gens nous obligent à faire des choix, puis manifestement, toi, tu as dit non, je vais choisir de ne pas choisir. Je résume. Oui, ça m'énerve de choisir, oui. Bon, ça fait que je veux qu'on catche, ça vient d'où tout ça, puis qu'on parque d'autres ben en arrière. D'accord, vas-y. Allez, hop, le début. L'année à Drummond. Ah, moi, je suis… oui, je suis à Drummond, ben, 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 à Saint-Charles-de-Drummond, en fait, même la banlieue de Drummond, ça, c'est très bien. C'est-tu le long de la 20 ou c'est en arrière? Oui, 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 boulevard Foucault, sur le bord de la 20. Oui, c'est ça. Fait qu'effectivement, là, au bord du pont. Bon, mais moi, en fait, la grosse affaire, c'est que quand, très, très jeune, mon père s'est parti à une entreprise quand j'avais 3-4 ans, avec un de mes oncles, puis c'était un distributeur de produits en ventilation. Il importait des États-Unis, puis il revendait ici au Québec. Donc, lui, il était détaillant, il n'était pas manufacturé. Non, pas du tout. Ils ont commencé comme distributeur, et puis, ben, de fil en aiguille, ils ont commencé à faire comme, à avoir des problèmes d'approvisionnement, puis le produit, des problèmes, fait que ils se sont disés, on peut peut-être le construire. Parce que mon père, moi, de base, c'est un gars de shop. Mon père, c'était un foreman, il travaillait dans une usine de skidoo. Il était foreman dans une usine de skidoo. À Drummond? Il roule dans le coin de Drummond. Donc, OK, il vient de là, lui aussi. Oui, 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 mes deux parents viennent de là. OK. Ma mère était secrétaire, elle a toujours été secrétaire toute sa vie. Fait que, ben, rapidement, quand ils ont commencé ça, mon oncle, lui, qui était notre voisin, fait qu'il faut juste comprendre que c'était vraiment, là, tu sais, Drummondville, c'est rendu une plus grosse ville, mais à l'époque, c'était pas gros, mais c'était un microclimat même de notre famille, c'est-à-dire que mon voisin, c'était mon oncle, qui a parti l'entreprise avec mon père. Lui, il arrivait de son MBA, lui, il était commissaire industriel de la ville de Drummondville, et lui avait vu passer cet espèce de segment de marché dans la ventilation parce qu'on refaisait toute l'isolation des maisons. Et là, il avait dit à mon père, on devrait essayer ça, la ventilation résidentielle. OK. Et là, ils ont commencé à être manufacturiers, à faire des turbines sur les toits de maison, de fil en aiguille, ben, ils ont commencé à faire des échangeurs d'air, ils ont construit une shop, une plus grosse shop, et sur un horizon d'une quinzaine d'années, ben, c'est devenu trois, quatre shops à travers le Canada, puis même à un certain moment, en 87, la compagnie était publique. Fait que ça a grandi beaucoup, mais c'était toujours, et même un autre de mes oncles est devenu VP Finance dans l'entreprise, puis il a été là jusqu'à le mois dernier. Ah oui? C'est quoi le nom de l'entreprise? Vanemar Ventilation. OK, Vanemar, c'est connu, là. Oui, oui, ben, pas mal, puis Vanemar faisait des choses pour, mettons, pour Carrier ou Vanny, ou des... Oui, OK. Fait que presque toutes les maisons québécoises ont une forme, un bout de ça. Ça peut être une hâte de cuisinière, ça peut être une fan de salle de bain, ça peut être un échangeur d'air ou un échangeur de chaleur dans la salle des machines. C'est drôle parce qu'en showbiz, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est quand on dit « il est rentré dans les chaumières ». Oui. Tu sais, quand, exemple, des fois on pense que tel artiste, il est connu, mais tu fais « moi », mais il est-tu rentré dans les chaumières? Oui. Fait que, tu vois, ça a été né avec le conceptement. Fait que ça, ça a marché très fort, puis c'est un petit peu ça. Fait que, tu sais, de ça, il est resté imprégné, là, je le sais aujourd'hui, mais à l'époque, je ne le savais pas, il y a tout ce tempérament-là d'entrepreneur où j'ai vu du monde, comme mon oncle. Mon oncle, c'était mon idole, tu sais. Ah oui? Oui, oui, lui, c'était… Tu sais, mon père aussi, mais mon père, je le disais, c'est un homme qui m'a toujours très bien véhiculé ses frustrations et ses lacunes. Il les mettait sur la table, et il était comme… Le fait de ne pas avoir d'éducation, le fait de ne pas parler anglais, c'est pour lui un frein, puis il me le disait ouvertement. OK. Puis j'en parle à mon spectacle, là, comment, tu sais, très jeune, là, c'était comme « tu ne feras pas mon erreur », puis je l'allais en business, lui, il me disait « ben, tu vas… tu ne feras pas comme moi, là, tu vas faire comme les autres. » En quoi tu penses que son succès, il s'était… tu parles comme quelqu'un qui n'aimait pas le succès qu'il y avait, alors que c'était évident que ça marchait, son affaire? Ah non, 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 ça marchait, mais c'est juste que, à un moment donné, tu deviens… tu sais, quand ça commence à se passer, pas en canadien, puis c'est en anglais, puis que tu ne parles pas anglais, puis maintenant qu'il y a des complexes aussi qui s'installent, si tu n'as pas le bagage académique ou technique pour en parler, puis lui, je sais que ça l'a gossé. Jeune. Mon oncle, lui, il avait fait ses études, c'était un gars super sportif, bilingue, charismatique, fait que c'était vraiment… c'était mon idole, le jeune, tu sais, puis comme il habitait à côté de chez moi, mais c'était comme mon partenaire tout le temps, puis il m'a lancé à la balle, lancé le ballon, puis déjà jeune, tu sais, maintenant que j'avais des idées ou si je parlais de quelque chose, c'était lui qui me disait « pourquoi? À qui tu penses à parler, ça? » « Où tu penses à lire, ça? » « Chalengé, jeune, tu sais, tu as parlé de plan quinquennal quand tu étais en secondaire 4, des fois, c'est rare, tu sais, jeune, moi, je me levais le matin, puis j'allais voir si les exports avaient gagné, puis après, j'allais voir comment mon portefeuille d'action avait bougé parce que j'avais un petit portefeuille avec des actions, là, de Cico, puis de Cascal, puis de Venmore, puis tu sais, je suivais ça… « Au secondaire, oui. » « Au secondaire, jeune, là, même. » « OK. » « Oui, oui, c'est à un, deux. » « Tu sais, je n'étais pas vieux, là. » « OK. » « Mais juste pour comprendre cette affaire-là, tu sais, mon père, rapidement, jeune, il a toute l'idée de l'intérêt composé. Dès que j'ai commencé à faire de l'argent à 16-17 ans, il m'a fait comme « il faut que tu amasses de l'argent jeune. » C'est ça, la clé du succès, OK? Fait que je vais t'expliquer comment 100 piastres sauvés là par rapport à 100 piastres sauvés à 40 ans. Un pitch que je trouvais tellement plate et que je trouvais qu'il était intense et que je me retrouve à faire à mes enfants aujourd'hui. Fait que c'est quasiment mot pour mot. Mais là, tu suivis toi-même? Oui, je l'ai suivi. OK. Fait que c'était plate mais efficace. Bien, je l'ai compris, là. Maintenant, tu l'as compris vite, ça fait quand même… Ça fait du sens, là. Oui, oui. Fait que ça, ce mode de business-là, il était tout le temps. Là, tu sais, moi, c'est drôle. Aujourd'hui, tu sais, je gagne quand même une bonne partie de ma vie avec les mots. Mais quand j'étais au secondaire, secondaire 4-5, là, mon français était vraiment pas bon. Je faisais beaucoup, beaucoup de fautes. Par désintérêt? Désintérêt complet. Mes professeurs me disaient, « Louis, ton français, c'est limite. Tu sais, tu vas avoir de la misère. » Puis j'étais un bon élève. Puis je pense qu'ils m'aimaient bien, les profs aussi. Mais rapidement, c'était comme, « Je m'en fous un peu. Je m'excuse de vous dire ça. C'est que moi, je vais étudier en business. Puis je vais parler anglais. Puis tout va se passer en anglais. Puis de toute façon, mon français, je vais le parler, mais je ne l'écrirai presque pas d'âge. » OK. Il me trouvait déprimant. Puis évidemment, il me disait que ça n'avait pas d'allure. Puis c'est vrai, là, que ça n'avait pas d'allure. Mais je t'ai demandé vraiment là-dessus. Puis quand j'ai fini mon cégep, bien, j'ai décidé de m'inscrire à l'Université de McGill, mais je ne parlais pas anglais. Puis avec deux autres… Mais pas du tout. Mais pas du tout. Comment tu as fait pour… il n'y avait pas des tests pour… Pas du tout. Zéro. Non, il jugeait que c'était ton problème à toi. OK. Il prenait tes notes, puis après, il faisait comme… il te disait à l'inscription que tu avais le droit de faire tes examens en français. Ah, bien, c'est vrai. Je me souviens que McGill, c'est quasiment ça partout, d'ailleurs. Oui, mais je te l'ai dit, bien, franchement, je n'ai fait un en français. OK. Puis tu te revois avec Cémoin, les messages passent. OK. OK, peut-être qu'ils ne veulent pas te faire. Mais tu l'as appris comment, ton anglais? Mais je l'ai appris… tu sais, je me souviens, deux autres de mes chums qui sont venus avec moi, je leur ai dit, ils voulaient faire ça aussi, aller en affaires. Puis j'ai fait, tout le monde, à Drummondville, c'est comme Sherbrooke. Tu vas à l'Université de Sherbrooke. Oui. Puis il y a tous les stages, puis il y a une super formation, là. Fait que tout le monde voulait aller à Sherbrooke. Je disais, hey, on s'en va à McGill. Fait que, bien, on va-tu rentrer? Je dis, bien, on va essayer. Oui, mais si on rentre, on ne parle pas anglais. Je dis, bien, on va l'apprendre. On va apprendre la matière et l'anglais. Oui, c'est quand même un contrat. Oui, bien, on l'a fait, mais tu sais, ça a aidé qu'on ait accepté que les trois en habitaient dans le même appartement. Au début, c'était l'enfer. Vraiment l'enfer. Le premier cours que j'ai eu, c'est un cours, même pas un cours, parce que dans ta tête, tu te dis, ça va être de la comptabilité, ça va être du marketing, ça va être de la finance. Mais mon premier cours, c'était social psychology, c'est un cours de psychologie. Puis je me revois encore, vraiment l'anxiété dans le tapis. J'ai eu physiquement mal au ventre. Pendant le cours? Pendant le cours, parce que tu te dis, là, elle explique tout ça, tu ne comprends rien. Puis elle dit, OK, vous lisez le premier chapitre pour mercredi, on est lundi, ton prochain cours est mercredi, c'est 40 pages. On revient à la maison, moi, je l'ai à la première page, puis je ne comprends pas aussi peu, fait que là, de fil en aiguille, bien, on s'était développé un système, les trois gars, que genre, moi, je lisais les 13 premières pages, je faisais un résumé, il y en a un autre qui faisait les 13 autres, puis l'autre, c'est les 13 dernières. Finalement, je lisais juste les résumés de mes chums. Avez-vous eu un tiers de bac? Oui, non, il n'est pas un autre bac, mais on s'est fait des chums anglophones. Puis après la première année, je trouvais que mon anglais n'était pas encore assez bon, puis je suis allé passer l'été à trois mois en Angleterre juste pour être vraiment imprégné de ça. Ça fait que, tu sais, cette espèce de minding, de tout le temps pousser la note, il était là, ça fait que, puis j'ai fini mon bac à l'université, puis c'est après que l'humour est arrivé. À quelles circonstances? En fait, c'est que j'aimais ça, j'aimais vraiment ça. T'étais-tu le clown de la classe? Ah oui, pas mal, mais tu sais… Parce que souvent, c'est l'humoriste, c'est le gars gêné dans le fond. Qui, avec l'humour, se dégêne? Oui, non, je peux pas… Non, j'étais plus… Je l'utilisais déjà comme arme pour… Puis même, tu sais, c'était une autre époque. Des fois, là, j'étais comme… J'étais petit, j'étais baveux. J'ai tout le temps été baveux, mais j'étais très baveux jeune. Fait que, tu sais, je m'en servais vraiment des fois pour faire mon point ou pour traverser quelqu'un, là. Fait que… Puis j'étais dans plein d'équipes de hockey, puis de baseball, puis de volleyball. Fait que… Puis j'étais jamais si bon, mais l'humour était… Il servait beaucoup à rassembler, tu sais, je me trouvais toujours avec un rôle important, mais qui est… J'étais bon en chambre. Ok. Des fois plus que sur la surface de jeu. Fait que… T'étais rassembleur pour les équipes? Ça, je peux dire ça, oui. Ok. J'ai tout aimé être en gang. Ok. J'étais un gars de gang. J'ai tout aimé… J'ai essayé être seul, faire mes affaires tout seul. Je serais pas capable de faire du sport seul. Tous les sports seuls, le jogging, tout ça. Je trouve ça plate. Moi, j'aime des affaires de gang. Fait que même, j'ai commencé à jouer au golf, puis je me suis arrangé que j'ai des chums autour de moi qui jouent, puis on fait des gageurs, puis on s'écoeure, puis pour qu'il se passe de quoi, pour qu'il y ait un feeling presque d'équipe. Fait que donc, non, l'humour était très présent, mais j'allais voir des shows en salle, puis… Là, on est à peu près en… Quelle année? En 1990, à peu près. Ok. Ok. C'était quoi les influences? C'était quoi les influences des groupes ou des gens que tu regardais? Ah, bien, tu sais, j'étais très RBO, c'est les premières années de Patrick, Huard, c'est Massicotte, Morancy, ta gang. Tu sais, que vous commenciez, puis moi, c'est ce que je regardais, je voyais les shows de l'école de l'humour à la télévision. Parce qu'à l'époque, il y avait le show de finissant à Radio-Canada, puis je regardais ça, puis je me disais, wow, ça, ça a vraiment l'air super. Fait que, tu sais, j'ai animé le show de finissant de mon école secondaire, des niaiseries de même. Bien, des niaiseries de même, mais sur une base régulière ou… Non, 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 vraiment, c'était juste comme… J'allais en voir, je l'écrivais un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut dire, jusqu'à la fin de tes études, tu n'as pas eu vraiment d'un élan vers l'humour. Je me suis inscrit une fois au concours en route vers un gars-là juste pour rire, puis je n'avais pas gagné, mais j'avais fait une ronde ou deux, je ne me souviens plus trop, mais assez pour que, tu sais, ça me tente, mais j'avais quand même pris de l'engagement envers moi-même, que j'allais finir mon bac, parce que je n'ai jamais vraiment cru non plus, tu sais, j'ai tout le temps cru que l'humour, ce serait une parenthèse au mieux, puis qu'après, je retournerais dans l'entreprise familiale. OK. Puis après, bien c'est ça, j'ai fini mon bac, j'avais 21 ans, j'allais avoir 22, puis j'ai décidé d'essayer l'école de l'humour, j'aimais ça, j'ai rencontré Alex puis Jean-François. OK, mais attends un peu, c'est quoi qui fait qu'un jour, tu te dis, moi, je vais aller à l'école de l'humour? Bien, en fait, pour vrai, j'avais 21 ans quand j'ai gradué, puis je me trouvais bien jeune pour retourner à Drummond. C'était-tu ça le plan au début? Bien, ça a toujours été le plan. OK, tu es allé à Montréal pour les études, point barre. Oui, oui, oui. Mon père, ça aurait été son grand rêve, là, tu sais, que l'entreprise puisse rester dans le giron familial. Puis le président, à l'époque, ce n'était plus mon oncle, c'était un autre homme, un autre, Pierre Marcouillet, puis Pierre avait de jeunes enfants, puis il a eu des jeunes enfants plus tard, tu sais, mais moi, j'avais tellement grandi dans les corridors de ça, tu sais, tout le monde m'avait vu, petit cul, niaisé en attendant mon père, après, faire des ménages. Après, j'avais travaillé dans le shop la nuit, j'avais travaillé dans le shop le jour. Après ça, j'avais commencé à faire mes stages universitaires chez Venmore, mais j'avais fait pas mal de tout. Je connaissais le, la shop principale, là, sur la rue Agarty à Drummondville, je connaissais pas mal tout le monde par leur prénom, puis je savais ce qu'ils faisaient. OK. Puis... Fait que toi, tu t'es intégré naturellement dans cette entreprise-là. Ouais. Puis mon père disait toujours, tu sais, si un jour, tu vas te retrouver patron, tu vas comprendre la réalité des gens. C'est pour ça que j'ai fait deux étés de nuit. Je rentrais à 5 heures le soir, puis je finissais à 3h15, 3h30 du matin. C'était pas super le fun, mais... J'ai travaillé de nuit, moi, c'était un cauchemar. J'ai vraiment haï ça, mais... Mais... Bon. Je l'ai fait. Dans ma tête, j'étais vraiment en formation. Ouais, ouais, ouais. Pour la suite. Ouais, t'avais un oeil sur quelque chose, là. Ouais, moi, puis tu sais, quand je rentrais dans mes stages, j'avais le droit d'assister à des meetings où l'espèce de contrat social que j'avais, c'était de pas parler. Ouais. J'écoutais, puis je parlais pas. OK. Ça me foutait complètement de savoir ce que je pensais. Mais, vois comment ça se passe. Fait que je voyais comment ça se passait. Puis, c'est ça. Fait que pour moi, c'était sûr, sûr, sûr que c'était la suite, là. Mais, puis je sais que c'est la grande fierté de mon père. Puis, pour dire, à tout dire, à ce moment-là, c'était aussi... Tu sais, Venmore, c'était la troisième enfant chez nous. Moi, j'ai une soeur, mais mon père a tellement travaillé dans sa vie. Puis, comme c'était aussi à mon oncle, puis j'avais plein de familles qui a travaillé, des frères de mon père qui travaillaient dans la shop à l'arrière. Il y avait beaucoup de monde dans ma famille impliqué. Puis, c'était une entreprise qui était très présente à Drummondville. Fait que, je veux dire, pour moi aussi, c'était une fierté. J'aurais été fier de reprendre ça. Mais, ironiquement, ton portrait aujourd'hui, c'est ça. Hum! Tu sais, je veux dire, avec Véro, t'as refait une cellule professionnelle familiale très indistincte. Oui. C'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être pas un hasard. Puis, aujourd'hui, quand on le regarde, on fait comme, OK, ça a bien tourné. C'est sûr qu'en 1996, quand je sors de l'école de... Pour répondre à ta question, je rentre à l'école vraiment avec l'idée que je vais... Genre mon claim to fame, ça va être de dire, moi, je suis allé à l'école de l'humour. Ah, oui, tu es vrai. Fait que tu n'es pas là avec une détermination monstrueuse, là. Tu t'en vas de mettre un orteil dans l'autre. Mais quand je commence de quoi, Marc? Généralement, je commence toujours avec une forme d'ambition ou de détermination. Mais pour vrai, c'était tellement un autre monde. Ma mère, tu sais, c'est une vraie madame de télé québécoise, là. La télé a tout le temps joué chez nous. Je suis des tannants, tu sais. Je suis la génération des tannants. Fait que... La piscine. Tout ça, l'ordre du temps, puis tous les téléromans de TVA, là, c'était tout bien présent chez nous. Fait que je suis un enfant de la télé, là. Mais de là à être dedans, il y avait comme une marche que même ma famille faisait comme, bon, une bulle au cerveau. Mais je me disais, qu'est-ce que je fais après mon bac à 21 ans? Je vais-tu faire mon billet? Je suis même trop jeune. Je vais-tu en droit? Je ne peux pas dire que j'aimais les études tant que ça. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne pouvait pas être une fin? Pourquoi il fallait nécessairement qu'il y ait une suite? À cause de ton âge? Tu avais un regard critique sur ton âge? Non, mais je n'allais pas tourner à Drummondville. Mais en fait, je me sentais très jeune. Puis de vivre à Montréal, j'aimais ça. Ah! Tu sais, fait que je faisais comme... Tu t'es laissé surprendre un peu, là. Ben oui, parce que, tu sais, c'est un autre... Drummond, il ne sait pas ça. Mais vivre à Montréal, j'aimais ça. Puis je savais que... Tu sais, quand tu sais que tu as de quoi d'assurer comme, je l'ai ma job. Puis j'ai une bonne idée de ce à quoi va ressembler ma vie de, je ne sais pas, de 24, 25 ans à 65, là. Puis, fait que je vais... Entre les deux, je fais quoi? Je vais-tu en Europe? Ah, je suis allé pendant mon bac. Je continue-tu les études? Non. Puis là, j'ai fait... Ah, l'école de l'humour. OK, pourquoi pas, tu sais? Puis j'avais fait un show une fois. J'avais écrit un show avec Steve Laplante, un comédien, qui était mon voisin, de l'autre côté. Est-ce que tu supposes le connaître? Steve Laplante, il joue dans tous les films de Monia Chakri, présentement. OK, non, désolé. Mais c'est un gars qui était un chum à toi, jeune. Oui, il jouait... C'est pour ça que j'étais ami partout, là. Il jouait à Léo, il jouait en plein d'affaires. Oui, bien, c'est ça. Il y a un an plus vieux. Steve, il habitait à... Il faisait du théâtre, lui, puis il habitait à côté de chez moi. On avait écrit un show d'humour ensemble. Tu sais, tu penses... On a écrit, genre, une heure et quart. Jamais rodé, qu'on allait faire devant 300-400 personnes. 300-400? Oui, oui, oui. Oui, oui, mais moi, je travaillais. Fait que tout le monde, je savais de mort, comme si on était obligé d'acheter des billets. OK. Donc, à deux, tu sais, on connaissait bien du monde. Puis tout le monde était curieux de faire comme... Ils ont écrit un show d'humour, les deux. Fait qu'on avait rempli la salle. Laquelle? C'était la Normandie, la Normandie. C'est ce qui est devenu le cabaret, là? Oui, 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 oui. C'est hot, c'est ça, là. Oui, 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 oui. C'est ça, il y avait tous les bars, là. Oui, oui, oui. Il y avait tous les bars. C'était le box-office. Exact. Voilà. C'est deux... OK, voilà. Voilà, voilà. Fait que c'était un petit peu ça. Dans le box-office, on avait fait notre show, là. Fait que j'aimais ça, mais de là à penser que j'avais... Tu sais, j'étais... J'avais de quoi, là, me... Je sais pas, me frotter à ceux que j'aimais... Oui, oui, oui. Que je voyais sur un piédestal. Fait que toi, dans le fond, ton entrée à l'école, pour être précis, c'était parce que tu considérais que c'était pas le temps de starter la flèche pour les 25 prochaines années. Ça prenait une aventure, si on veut, avant. C'était un intermède. OK. C'était un intermède en attendant le reste de Montréal. L'école de l'humour, la vague, ça t'a plu aussi, puis ça t'a surpris positivement. Oui, bien là, c'est sûr que rendu là-bas, j'ai vraiment aimé ça. Considérais-tu que t'étais bon ou que t'es sorti de là vraiment mieux? Ou c'est quoi ton évaluation de l'avant après l'école? Là-bas, pendant, je me disais, OK, je suis pas dans les mauvais. Je suis pas, l'école, qu'ils le disent ou pas, ils savent un petit, on sent maintenant qu'ils ont un penchant sur différentes personnes qui peuvent se rendre au fil d'arrivée. J'étais limite pour ça, moi, t'sais, fait que, mais j'étais dans le premier tiers, mais l'autre premier tiers. Peut-être au pied du podium, mais je me disais, ah, ça se peut. Il y a des soirs quand je travaille fort, puis quand le crowd est bon, ça se peut. Mais encore là, je pense pas que je vais faire une carrière. Même pendant? Même pendant. Même pendant, je suis vraiment pas certain. Mais ça va vite, parce qu'on finit l'école, puis tout de suite après, le premier moment où j'ai commencé à y croire, c'est tout de suite après. Il y a un gars avec qui on étudiait qui s'est fait approcher pour faire la foire à Brayonne à Edmondston. C'est un gros festival là-bas pour la communauté acadienne. Il fallait faire une heure de stock, on a juste 20 minutes. Chaque. On s'est réunis à quatre pour faire ça. Jean-François Barry, Alex Perron, moi, puis Éric Morneau, qui était le quatrième mec comique. Oui, qui sont, donc vous étiez des collègues de l'école? On était des collègues à l'école. OK. Puis Jean-François, surtout, on faisait beaucoup de sport ensemble, puis on se tenait ensemble. Alex, je le trouve très drôle, mais on se voyait moins, là, t'sais, socialement. Sauf que quand il est venu le temps de prendre des gars et de dire avec qui on va faire ça, ce show-là, bien, je disais, Alex, il a une couleur, puis il était bon, Alex. Donc, tu sais, il avait, dans l'impro, il était, il avait, son charisme était en avant des autres un peu, là. Mathieu Graton et lui étaient un peu en avant des autres. OK. Donc, Alex, Jean-François, moi, puis Éric, on va faire ce show-là. Puis en travaillant ensemble pendant ce show-là, en faisant les répétitions pour ça, bon, on s'est rendu compte qu'Éric, ça marchait peut-être moins avec nous, mais les trois gars, on a eu vraiment du fun. On avait des idées ensemble. Fait qu'à la sortie de ça, on a commencé à faire des shows les trois ensemble. Et là, je dirais que, bien, j'ai retrouvé mon affaire d'équipe, j'ai retrouvé mon affaire de gang, puis j'ai aussi, j'ai retrouvé une affaire de marketing où je me disais, ah, des humoristes tout seul, il y en a beaucoup, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de gang, il n'y a plus de trio, ben, ben. Il y avait le Chicken Swell, c'était tout, il y avait les grandes gueules qui rentraient à la radio, mais je me disais, OK, il y a peut-être une place pour ça, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à y croire dans l'année qui a suivi. Étais-tu un peu le gérant du trio, on peut dire? T'avais-tu… Ben, non, je ne dirais pas ça parce que j'avais pas… Non, mais à ce moment-là, juge-tu que tu avais déjà une tête à penser ou à l'aspect des affaires? J'ai tout le temps eu ça, tu sais, oui. Partout où tu allais, tu t'habitais, là. Ben oui, je me disais, OK, à qui ça peut parler? On a-tu une place? Tu sais, j'en ai fait, tu sais, quand je sortais… Les questions de ton oncle. Les questions de mon oncle et de mon père, qui venaient tout le temps, tu sais. Mais tu sais, je suis quand même assez lucide, même si des fois, je fonçais beaucoup, mais en sortant de l'école, je faisais des shows avec Laurent Park et Mike Ward, puis tu sais, il y avait le petit réseau de bord de gens qui sortaient en 95-96. Puis, je me tirais bien d'affaires, mais je me disais, OK, vas-tu vraiment sortir du lot? Mais non, je pense qu'eux vont sortir avant moi. Martin et Matt étaient déjà partis comme une balle de fusil. Ça fait que, ouais, ça sera peut-être pas simple, tu sais. Mais quand on arrivait les trois ensemble, je faisais comme, ah, il y a un ton différent. Il y a quelque chose de différent. Fait que, puis tu vois, je suis pas le seul à avoir pensé ça, parce que, assez rapidement, on s'est mis à… On s'est écrit un petit show, les trois ensemble, qu'on a fait au Lion d'or. OK. Un espèce de showcase. Puis, Jean Bissonnette était venu nous voir. Puis, lui, il trouvait qu'on avait comme quelque chose de différent. Puis, il nous avait signé en spectacle. Et, il nous avait développé une émission de télé pour TQS. Fait que c'est allé vite, 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 notre affaire. C'est fou. Ouais, parce que, parce que Jean Bissonnette nous avait, avait vu quelque chose en lui. OK, OK. Fait que là, ça commence l'émission. Moi, je vous tiens très bien de l'émission au cabaret. Ouais. Le show, je crois pas l'avoir vu. Non, pas grand-monde qui a vu ça, parce qu'on l'a, on l'a, on l'a arrêté, on a arrêté de faire de la scène assez rapidement. Parce que le show au cabaret, bien, c'était finalement un show chaque semaine. C'était comme un 22 minutes. On en faisait deux aux deux semaines. Ouais. Fait que écrire, répéter, le jouer, c'était tellement de la job. Pas vrai? C'était la job en sacré... Me raconte. Bien, mais, mais, pensez, c'est comme 13 demi-heures par année de nouveau matériel. Puis, on avait... Scripté de A à Z. Scripté de A à Z, là. Combien, c'était quoi le pourcentage de sketch versus un solo? C'était 95% de sketch. OK, ça faisait toujours les trois. On disait bonjour... Bien, il y avait des sketchs solos, mais je veux dire, on disait bonjour à trois en stand-up, mais après ça, c'était à deux, à trois, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, on avait la scène du cabaret qu'on virait un meuble de bord, puis on accrochait juste des éléments de décor sur des panneaux de bois. Il n'y en a pas deux piastres pour faire ça. Pour vrai, c'était une école incroyable. Live. Live. On était à télé. Oui, oui. Je regarde ça aujourd'hui avec gêne et affection, parce que c'était pas tout le temps bon. Et des fois, c'était quand même... Tu sais, c'était avoir, merci, nous trois, grosso modo, qui faisaient ça. Il y avait du talent. Bien, il y a des gens qui ont fait leur chemin, mais tabarnak, des fois, ça allait vite. Ça allait vite, puis c'était Guy Lévesque qui faisait la mise en scène de ça chaque semaine. La semaine d'après, elle venait vite. Tu sais, fait que... Ça fait que vous avez laissé tomber le show parallèle qui lui était rodé, ironiquement? Oui, pas vraiment. Non, mais c'était le même que tu refaisais, là, de la lune. Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, on l'a fait un peu, mais c'est pas l'affaire qui marchait le plus, là. On n'était pas des gros vendeurs de billets, là. Fait qu'on est allé, on s'est consacré complètement à la télé, puis on a fait ça pendant... Je me souviens, peut-être deux, trois ans. Puis de ça, on est allé faire l'idée qu'on voulait réellement faire au début, qui était une fiction sur nos vies, qui est devenue trois fois rien. Oui, ça, ça a marché à côté. Ça, ça a bien marché. Ça, c'était le début, vraiment. Le vrai départ, il est là. Oui, le départ, là. En fait, moi, quand je trouve mon X, il est là. OK. Excuse-moi. H-Long. Je suis curieux. Avant, c'est parce qu'il était auteur, il était prof à l'école à ce moment-là? Oui, oui. Avant, il était prof à l'école de l'humour. Fait qu'on était resté en contact avec lui, puis il nous avait donné un coup de main. Et là, quand trois fois rien démarre, toi, est-ce que c'est une nouvelle réalité de « ça y est, t'es implanté, tu retourneras pas, c'est réglé, Drummond, tout ça, c'est fait déjà? » Oui, là, ça, c'est réglé. À partir du moment où on a eu le premier show de télé, j'ai vraiment décidé que j'essayais le show business. Ça a-tu été mal accueilli? Non, je ne peux pas dire mal. Non, je ne peux pas dire ça. Ça a été toléré? Ça a été respecté. C'est ça. Ça n'a pas été applaudi? Non. OK. Non. Je sentais bien le... Ma mère, elle voyait ça positivement, elle qui était fan de télé, puis qui était divorcée de mon père, fait que ça déplaise à mon père. Donc, ça lui plaisait? Ça lui plaisait. C'est une équation? Non, mais mon père, il était lui-même dans une espèce... À ce moment-là, dans l'histoire d'Ovenmore, il est arrivé des Américains avec une offre qui n'étaient pas sûrs de vouloir vendre. Puis, je ne vais pas accorder une importance démesurée, ils auraient peut-être vendu pareil. Mais c'est sûr que si j'avais fait un push en disant « Ne faites pas ça. » Oui, oui, oui. J'arrive, là. Ça me tente au bout. Je te suis. Je vais manger les bandes pour l'amener au prochain niveau de la compagnie. J'aurais probablement eu une oreille attentive, même si je ne me serais pas retrouvé président d'une entreprise de 300 employés à 22-23 ans. Ça aurait pris du temps, mais je pense que j'aurais été encadré pour m'amener où je voulais, tu sais. Mais j'ai fait comme « Hey, moi, ça me tente d'essayer du show business, pap. » Puis, lui, il était donc lui-même dans une espèce de remise en question où il sentait que… Bizarrement, il était plus jeune que moi aujourd'hui. Dans la tête, il était vieux, mais il avait comme 47-48 ans. Moi, j'ai 50, là. Puis, tu sais, quand je suis arrivé dans le coin de 50, j'ai eu un moment où je me suis demandé si je vendais tout mon entreprise et que je me consacrais juste sur ma carrière d'interprète parce que j'étais fatigué. Récemment, ça? Je suis fatigué, oui. OK. Puis, tu sais, là, lui, il a vraiment fait comme « Oh! » « Je connais ce passage dans une vie, ne fais pas ça. » « J'ai regretté. » « J'aurais pas dû, tu sais. » Ah oui, ah oui. Oui. C'est correct, là, on l'a bien vendu, j'ai fait mon argent, mais j'ai regretté. OK. J'ai été un petit peu vite sur la gâchette. Lui, c'était comme une période qu'il aurait dû plus assumer que… Il aurait dû peut-être juste trouver son… se redéfinir. Parce que ça, c'était rendu gros. Puis, comme je l'ai dit au début, il se sentait un petit peu dépassé dans son anglais et dans ses compétences, même si les autres autour disent aujourd'hui « Non, c'est pas vrai. » C'est lui qui se sentait comme ça. Mais à un moment donné, il a préféré faire comme « Ah, c'est quoi? C'est rendu gros. Moi, bye. OK. Je m'en vais. Je prends mon argent. Puis, c'est déjà plus que j'aurais pensé, rêvé faire dans ma vie. Mais là, aujourd'hui, il me disait « Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. » Ça fait que redéfinis-toi à l'intérieur. Mais en quoi vous avez… en quelle occasion vous avez eu cette conversation-là? Ah, bien, ça fait pas longtemps. Je te dirais que ça fait un an et demi, deux ans à peu près. Que toi, tu étais dans une passe où tu disais que tu avais des incertitudes par rapport à ton format d'affaires. Oui. Moi, en fait, je me suis juste demandé combien de temps je veux courir comme ça? Combien de temps je veux avoir le couteau entre les dents? En passant, j'ai lu l'article qui traite un peu de ces questions-là dans la presse que j'ai trouvé chirurgicalement précis. Dominique Tardif? Oui. Non, mais pas à cause de lui, à cause de toi. Je veux dire, il est bien bon, Dominique, absolument. Mais je fais juste dire qu'à un moment donné, quand on veut rien dire, il n'y a rien qui sort. Oui. Ça fait que j'ai trouvé ça… J'ai trouvé ça assez surprenant. C'est pas usuel. À la rigueur, c'est sûr que j'en ai vu, puis j'ai été gérant. J'ai une sensibilité à ça. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est que j'ai trouvé que tu avais une ouverture particulière à raconter ça. Juste ça, je veux savoir pourquoi. Pourquoi tu abordes, comme si de rien n'était, une période où tu t'es dit, je ne suis plus certain de l'ensemble de l'œuvre? Ah, bien… Non, mais tu pourrais être répudique par rapport à ça. J'en ai aucune. En fait, mon spectacle de scène présentement, c'est ça. C'est toutes mes réflexions. C'est sûr qu'avec Dominique, j'allais parler de ça. Mais j'en parle ouvertement aux gens. Comment je suis arrivé à 50 ans, puis je me suis mis à me poser mille questions que je ne me posais pas avant. Puis je ne pose plus le même regard sur moi, sur la vie. C'est un peu deep, mais je regarde, je le dis en show, le décès de Jean-Marc Vallée, à 58 ans, m'a fait comme « Hey, 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 c'est pas… » Tu sais, moi, mon père, mon grand-père est mort du cœur. Mon père a fait le névrisme à la horte. Fait que c'est sûr que je suis suivi, là. Ah oui? Oui, je suis suivi en cardiologie. Puis tu sais, il y a plein de choses encore que je veux faire. Je ne suis pas… Maintenant, les gens disent « T'es en dépression? » Je dis « Non, je ne suis pas en dépression, mais… » Ça fait 20 ans que je produis de la télé. À un moment donné, il y a quand même un petit bout de… Là, tout le monde arrive, puis tout le monde avec son projet, puis là, tout le monde panique, puis je comprends que tout le monde l'a à cœur. Mais la production télé, comme du sport, tu n'as jamais complètement tout compris. Parce que la minute que tu penses que tu as tout compris, tu vas te faire pogner off-garde. Mais reste que l'expérience fait que le jeu ralentit, comme un peu. Parce que tu le connais mieux. Parce que tu le connais. Parce que tu… La personne, elle est dans son anxiété. Tu fais comme « Ok, toi, tu te sens comme ça, mais as-tu pensé à comment l'autre personne se sent? Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le diffuseur, lui, il se sent comme ça. » Donc, si tu lui dis ça, si on trouve intérêt d'entendre financièrement, si on se parle, blablabla, blablabla, on va régler le problème, mais le problème se règle. Bon. Mais au bout de 20 ans, tu fais comme « Ok, j'ai fait du cinéma, j'ai produit de la télé, j'ai produit des spectacles, j'ai fait des magazines, des livres. Je suis revenu sur scène avec Véro. Encore là, j'y voyais une place dans le marché. On a vendu 250 000 billets. C'est un marché grave. Là, je reviens avec mon spectacle à moi, qui est moins orienté sur le résultat, qui est orienté beaucoup plus sur le fun. Ça fait que je fais des plus petites salles. Je suis dans une autre affaire, je suis dans une autre place de ma vie. Mais il y a des journées que, comme là, je me suis engagé un président du conseil, puis un président de la transformation numérique ici, qui est un ami à moi de longue date, avec qui j'ai gradué à l'université, puis qui est vraiment plus intelligent que moi. Puis ensemble, on commence à faire des investissements dans d'autres types d'entreprises qui ne sont aucunement reliés au show business. Puis là, je retrouve l'espèce de fougue que j'avais un peu plus à 30 ans. Ça fait qu'il y a un bout de mois qui s'est dit récemment, peut-être que je pourrais juste vendre. Je ne sais même pas si ça se vend si bien, une entreprise dans notre milieu. Je pourrais peut-être vendre, puis prendre l'argent que j'ai mérité, que j'ai gagné, aller l'investir dans d'autres compagnies, puis aller voir dans une autre sphère si je peux réussir. Je suis capable, je suis un one-trick pony, où je suis capable de réussir dans autre chose. Ça, c'est quelque chose qui me parle présentement. OK. Ça fait que je le fais à petite dose, mais je n'aillerais pas ça comme aller conquérir un autre espace. La période récente, ce n'est pas autant, « Oh mon Dieu, j'ai peut-être beaucoup travaillé, je n'ai pas tant de temps, on l'entend souvent, X, Y, Z, pas nécessairement de toi, mais de d'autres. » Il y a de ça aussi, là. Oui, OK, peut-être. Non, mais ce que moi j'entends, c'est aussi beaucoup, « J'ai fait le tour. » Bien, c'est comme, c'est sûr que la compagnie a grossi au point où, tu sais, les gens me disent, « Est-ce que tu lis, tu sais? » « Ah oui, beaucoup. » « Ah oui, c'est quoi ton dernier roman? » « Ah, je ne peux pas te parler d'un roman, mais je lis des scénarios tous les soirs. » Tu sais, à un moment donné, script édité, puis lire des scénarios, je fais comme, « Oh God! » Ce qui commençait par « Ah, j'ai hâte de lire ce scénario-là. » Certains soirs et « Une job. » « Ah, j'en ai un autre à lire un soir. » Tu sais, je m'haïs des fois. Je fais comme, « Ah, si, je ne voulais pas être ce gars-là. » Tu sais, mais force est d'admettre que je suis devenu un peu ce gars-là. Mais parce que je l'ai fait beaucoup. Il y a certains projets spécifiques, comme là, tu sais, on fait plan B en anglais. Ça me passionne, là. Puis je développe d'autres projets en anglais. L'idée peut-être d'essayer de conquérir le Canada anglais, même si je trouve ça hautement complexe. Bien, ça, ça me parle. Mais de développer certains projets sur le marché local, il y en a des fois qu'ils me parlent moins. J'ai envie d'aller ailleurs, puis que ça me prenne de mettre mon temps sur autre chose. Je vais continuer de travailler. Je veux dire, j'aime ça travailler. Mais peut-être que je voudrais allouer ce temps-là sur autre chose, sur ma carrière d'internet. Y a-tu un déclencheur à ça? Y a-tu un événement que tu peux dire, « Oh, il s'est passé ça, puis tout à coup, il y a eu une réflexion que mon paradigme, il changeait. » Bien, en fait, tu sais, je n'ai parlé rapidement, tout le monde en parle récemment. J'ai eu des problèmes avec l'oreille du côté gauche. Oui, oui, j'ai écouté l'entrevue. Puis j'ai eu des grosses crises de bruxisme dans la mâchoire. Très, 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 très mal à la mâchoire, partout dans la tête, jusqu'à dans le cou, dans les trapèzes. Puis qui est venu à une perte douille d'une oreille. Fait que c'est sûr que j'ai vu des spécialistes, j'en ai vu. Puis j'ai été super bien traité par le système de santé québécois. Puis j'étais allé aux États-Unis, puis tout. Puis à un moment donné, il y a juste une affaire qui relie tous ces gens-là. Il y avait un consensus. Il y avait un consensus qui était le stress, qui était relaxé, qui était... « Allez, ma année, on vieillit, puis les bobos sortent. » Fait que... Pas tant plus compliqué que ça. Et si compliqué à la fois. Pourquoi? Parce que ralentir, c'est bien plus compliqué que j'anticipais. Ah bon? Ralentir, ralentir. C'est facile à dire. Ce n'est pas facile à faire. À cause que savoir dire non? Savoir dire non. Passer des fois à côté d'une opportunité que tu sais qui est bonne, qui pourrait être le fun, parce que ça va te prendre trop de temps, ça va te prendre trop d'énergie. Et aussi, et majoritairement, je te dirais, parce que... Je veux juste que ça sonne bien, mais quand tu travailles comme un fou, puis que moi, je suis le président de mon entreprise, mais j'ai une équipe super forte autour de moi, tu sais, puis c'est ça ma plus grande force dans la vie, moi, c'est de m'entourer de gens... Tu reconnais bien le talent. ...meilleurs que moi. Je suis capable d'identifier du talent, puis je suis capable de leur laisser de la glace, puis je suis capable de me tasser. OK. N'empêche qu'on forme une équipe, puis je suis, je fais partie de cette équipe-là. Puis moi, ces gens-là m'aident beaucoup, et je pense que je les aide aussi. Je peux... Quelque chose qui va me prendre 15 minutes dans la journée, des fois, pour ouvrir une porte, débarrer à quelque chose, pour eux autres, c'est un game changer, puis quelqu'un au bureau, tu sais. Dans un lunch ou quelque chose de loin. Fait que... Mais ça, là, cette affaire-là, tout le monde va te dire, OK, ralentis, fais attention, fais attention à toi, hein. Fais attention à toi. Quand tu décides que tu fais attention à toi, là, tes clients, là, tes clients avec qui t'es allé à la guerre, puis t'as eu des bons coups, puis des mauvais coups, eux autres, à un moment donné, ils font comme... Ah non, mais... Non, non, moi, je veux pas dealer avec elle ou avec lui. C'est avec toi? Ouais, mais moi, je... Non, là, ce projet-là, là, je serai pas là, parce que, tu sais, comme tu me disais, fais attention à moi, ben, je m'en vais faire attention à moi. Ouais, non, je comprends. Fais attention à toi. Avec d'autres. L'autre, là, que tu fais, là, à l'autre chaîne, repose-toi là. OK. Mais point, moi. Non. Tu sais, là, me t'a demandé, celui-là, me t'a le prendre, mais je vais t'a demandé d'être là. Ouais, ouais. Fait que maintenant, tout le monde te fait comme, je te comprends, ben, ce projet-là, là, j'aurais besoin de toi. Fait que ça, fois 10, fois 15... Fait qu'en droit, on dit « in-tweet-y personné », c'est-à-dire que c'est beau dire KO, là, mais moi, je veux travailler avec Louis-Mauricelle. Ben, il y a de ça. Mais ça, c'est... Ben, Julien, là, ça, je l'ai identifié. Sur le tard ou bien... Sur le règle. Ben, je l'ai... Tu sais, il y a genre deux ans, quand tout ça s'est placé, j'aurais... Tu sais, j'aurais... J'ai essayé de partir à moitié. Ça a été difficile. Je suis parti comme trois mois. Je suis presque pas venu au bureau. Je suis allé écrire mon spectacle. Ça a comme forcé un peu... Puis j'ai écrit à certains clients en disant « Bon, voici ce qui se passe. J'ai des années de santé. Maintenant, vous allez délai avec telle personne. » Écoute, ça... Il y a des affaires qui ont pu passer mieux que d'autres. Mais de façon générale, on l'a comme... Faut que t'appartes là-haut. Et là, je sens que j'y arrive. Là, je sens que... Mais c'est un processus qui se fait sur une longue période. C'est pas... Tu ralentis pas. Tu peux pas ralentir en un mois. Tu peux pas ralentir en une semaine. Tu ralentis sur trois, cinq ans. OK. Là, je le fais. Des fois, voilà. Il y a un projet là. Ça me tente tellement de sauter par de sa bande puis d'aller sur la glace. Je fais comme... Non. 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 Be careful what you wish for. Tu vas le regretter tantôt. Fait que là, je les laisse aller. Puis comme ça, ils font leur réseau de contact. À un moment donné, la télé, c'est comme ça. Les gens sautent. Ils sont remplacés par une nouvelle personne. Fait que le premier meeting avec la nouvelle personne, il était important. Là, faut pas que j'aille tout seul. On y va à deux. Puis j'explique que maintenant, ça va être avec Marc. Je suis là, mais Marc, il est là. Marc, Marc, Marc. Tu sais, avant, j'y allais seul. Oui. Quand tu te mets la brûle en engrenage puis tu te mets comme cette personne indispensable, bien... Y a-tu un bout qu'avant, tu étais bien content d'être indispensable? Bien oui. OK. Bien oui. Au début, je prenais tout sur mes épaules. Puis j'aimais ça. Non, mais parce que tu te sentais obligé ou parce qu'il y avait une valorisation? Ah, bien non, il y avait une valorisation. J'aimais ça. Les deux réponses peut-être? Les deux, mais j'haïssais pas ça, tu sais. T'aimes ça être la personne qui... Lui, il règle les problèmes. Tu sais, lui, une chance, c'était là. OK. Puis ça fait à l'heure, à un moment donné, bien... Je sais pas, mon égo, il est assez rempli. Là, c'est correct. Le bien commun. Puis souvent, je m'excuse quasiment au bureau. Là, il y a un problème. Puis là, la chaîne appelle. Blablabla, il me balance le problème. Ou il m'écrive un e-mail, puis... Des fois, je le comprends même pas. Je fais comme moi, je comprends, je comprends, je comprends. Écoute, là, je suis présentement dans une réunion où je suis en auto. Je peux-tu te rappeler dans 15? 15 minutes, il s'aide juste à appeler. La personne qui le sait au bureau, la vraie personne compétente, fais-moi un résumé. Il se passe ça, ça, ça. Nous autres, on veut ça. Nous autres, ils veulent ça. Le problème, c'est ça. OK. OK. Donc là, je me fais une tête. Puis là, je reviens. Mais je suis clairement pas la meilleure personne pour régler ce problème-là. C'est juste que l'interlocuteur, il voulait m'entendre. Il voulait m'entendre. Bien, de fil en aiguille, ça, ça cesse-tompe. Ça cesse-tompe vraiment. Puis tout le monde prend une plus grande place dans l'entreprise. C'est malade parce que moi, je fais des conférences. Oui. Puis mon thème, c'est pas celui-là, mais je sais qu'il y aurait un marché épouvantable auprès des entreprises pour entendre parler tout ce que tu viens de dire au niveau de c'est quoi une transition. Oui. Pourquoi c'est difficile, etc. C'est du bonbon. Oui, c'est pas... Parce que tu le vis dans un... Ce qui est le fun aussi, c'est que tu le vis dans un truc sexy. Oui. Tu le vis pas chez Van Marge, justement. Tu le vis avec la TV. Non, mais je le vis dans une industrie où le reprenariat est vraiment tough. Bien, parce que maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui valent pas grand-chose. Bien. Excuse-moi de te le dire, c'est souvent ça. Bien, la mienne... C'est pas en blanc de dire qu'ils font pas de revenus. Non, non, mais... Mais c'est... Qu'est-ce que t'achètes? C'est qu'est-ce que t'achètes? Tu sais que... Puis je veux pas m'accorder une importance démesurée parce que je le répète. En fait, c'est tout relié. Si l'équipe est forte, l'industrie va se dire, OK, je peux l'acheter et pas juste sur les épaules de Louis parce que si Louis s'en va, il se passe quoi? Absolument. Il y a trop d'entreprises dans le show business où c'est des one man ou one woman show. Puis là, bien, t'es fragile. Si t'es malade ou quoi que ce soit, bien, tu vaux plus rien. Tu sais, des entreprises qui valent rien. Rien, rien, rien. Oui, je te suis. Fait que moi, je veux pas ça. Mais si j'avais été capable, il y a deux ans, mettons, de vendre ça pour X millions, peut-être que je l'aurais fait. Probablement que je l'aurais fait. Mais rapidement, j'ai fait comme, OK, quelqu'un va m'acheter. Si j'ai mon prix, il va me dire, tu restes 5 ans à un salaire X. Oui, oui, puis un peu fantoche dans le fantôme du bureau. Oui, bien là, ça veut dire que, OK, fait que moi, je te finance. Parce que tu baisses mon salaire. Puis de toute façon, tu vas me payer ses revenus. Fait que j'ai intérêt quand même à travailler fort pour qu'on fasse des profits. Puis que je te vois rappeler 15 minutes après un autre gars parce que tu penses que c'est ça, vrai ça. Non, non, c'est à moi que tu parles. Non, non, c'est ça. Tout ça. Fait que, mais j'ai fait comme, OK, non, je suis pas sûr que je vais réussir à la vendre. Fait qu'à la place, je vais organiser la relève, je vais organiser la gang. On a rentré trois filles avec Chico, Louis-Philippe, puis moi, on est six maintenant dans K.O. TV. On est deux dans K.O. Seine, mais ça aussi, je pense que tu appeler à agrandir. Puis K.O. Média, tu vois, je vais probablement me tasser pour laisser de la place à un autre investisseur qui peut nous aider à, c'est à moi, à prendre moins de place. Puis si je veux dire un autre investisseur qui va nous amener à une autre étape. Fait que ton défi, c'est de savoir où te placer, c'est où tu places le curseur. Complètement. Puis je veux, tu sais, en restant, en me faisant pas corny out, fait qu'il faut que je me protège, mais il faut que j'aille travailler dans des équipes fortes. Puis à un moment donné, si je ne suis plus là, bien, ça va vivre. Ça va continuer de vivre. Mais ce n'est pas si évident. Le goodwill dans le show business québécois, ça ne vaut pas cher. Fait que si tu as un intérêt à organiser ta relève, c'est là que les transitions deviennent super importantes. Donc, c'est là que faut que… Moi, j'ai changé beaucoup, beaucoup mon mode de management, ma version du leadership, tu sais, ma vision du leadership, pardon. Tu sais, le leadership plus jeune, je voyais ça un peu comme un épisode de l'en 50. Oui, oui. Tu sais, c'est quelque chose qui se gueule puis c'est quelque chose qui s'impose. Puis je vais, je follow the leader. Puis en vieillissant, tu fais que ça ne marche vraiment pas comme ça. le leadership, c'est quelque chose que le groupe te donne. Tu peux te donner le goût, là, finalement. Oui, c'est eux autres qui te le donnent. Ce n'est pas toi qui va leur dire que tu es le leader. Fait que ça, ça s'installe lentement, graduellement, dans l'écoute. L'écoute, l'écoute, l'écoute. Es-tu bon là-dedans? Je suis vraiment meilleur. Meilleur, donc bon ou juste meilleur? Je pense que je suis bon. OK. Je pense que je suis devenu bon. OK. Ce n'était pas naturel. Non. Ce n'était pas, je n'étais tellement... Je pense qu'aucun gars n'a ça naturel. Quand on comprend la mécanique de ça puis qu'on allume sur c'est quoi le bénéfice, je pense que les gars, ce n'est pas notre première qualité à la naissance. En tout cas, quand tu n'as pas la maturité, bien, le mix ambition et écoute, il est rare. Oui, c'est ça. Ça ne devrait pas, mais t'en t'as raison. Non, mais moi, je n'ai fait pas beaucoup de conférences, mais un petit peu, puis ça, je parle souvent de ça, de l'écoute. Écoutez, 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 guys. Arrêtez de dire à tout le monde quoi faire. Oui, oui, oui. Au final, si tu as la meilleure idée, elle va passer, mais écoutez. C'est tellement... De toute façon, ton idée va juste être bonifiée parce que ce n'est pas vrai que tu as tout pensé. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien que tu n'as pas laissé dans ton angle mort. Ah, total. Il y a quelqu'un à table qui va arriver que tu vas faire comme « Oh, Chris, oui. » Au final, t'es-tu gagné ou pas? Parce que tout le monde gagne. C'est l'entreprise qui gagne. Là, toi, tu n'es pas juste en opération parce qu'après ça, on va parler télé que télé. Je suis très curieux d'avoir ta vision de la télé aujourd'hui, mais avant ça, là, tu écris un show, tu prépares un show, il est prêt, je suppose, il s'en va en tournée, etc. Comment tu peux écrire un show, te consacrer à ça avec tout ce que tu viens de me dire, qui n'est pas juste « Ah, bien moi, j'opère, tu sais, genre chaîne de montage, je vérifie les payes. » Non. Tu es en train de redéfinir la structure chez vous, chez Kowe, etc. Comment tu peux avoir ça en background puis dire que tu écris quoi que ce soit même en parallèle? Comment tu as fait pour séparer ça dans le concret? Pas de grande réponse. Je veux dire, tu as travaillé avec plein de créateurs. Je sais qu'il y en a que tu as un mode de création, c'est vraiment, c'est comme je m'envoie en écriture puis dérange-moi pas pour un mois. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas appris comme ça. OK. Fait que je… Tu peux segmenter ta journée avec des missions très différentes. Moi, mon horaire de scénariste, c'est comme mon horaire de président d'entreprise. Maintenant, je vais dire à mon adjointe, OK, cette semaine-là, tous les matins, de 8 à midi, tu ne me bouques rien, j'écris. Mais j'écris, je mets mon cadran, je me lève, je fais mon petit café, puis j'écris. Tu n'as absolument rien d'autre qui te préoccupe, tu peux tout mettre ça de côté. Bien, je te dirais que… Tu veux dire, pas comme un robot, mais… Mais j'apprends, je fais mon téléphone. OK. Le spectacle, ça, j'avais besoin de me déposer un petit peu plus, je suis parti à l'extérieur, je suis allé en Floride pendant trois mois puis j'ai la chance d'avoir des grands enfants maintenant, qui ne s'ennuient pas de moi tout le temps et d'une femme exceptionnelle. Tu n'es pas loin que chez Mike, quand je suis allé la dernière fois, il m'a dit ça. c'est ça. J'ai pas vu ma famille, mais j'ai vu Mike. C'est bon signe. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai pris vraiment du temps pour écrire. Ça, là, m'a déposé, mais n'empêche que je ne faisais pas ça de mes journées complètes. Il y a des moments en fin de journée, souvent, en fin de journée, j'écris moins bien. Après trois, quatre heures par jour, je n'écris pas particulièrement bien. Le matin, tu sais, à huit à midi, c'est la bonne sorte. Après ça, je dîne, je fais du sport. Tu fais ça où? N'importe où. Chez toi, non? Oui. Aussi? Oui, généralement, chez moi, pas dans un café. Non? Non. OK. N'importe où, dans ma maison. OK, non, mais en voulant dire que ce n'est pas au bureau, tu n'as pas une place à titrer. Non, je ne suis pas capable, le bureau, je ne peux pas écrire ici. OK. Il y a trop de gens qui me dérangent. OK. Étant donné que tu as des, excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Non, vas-y, t'as des plages horaires super fixes, as-tu des techniques de créativité que tu utilises pour te mettre à la tâche? Genre, mettons, il faut que tu écrives du stand-up, as-tu tout le temps la même routine ou tu ouvres ton ordi? Non, je n'ai pas de grande théorie de ça, non. La seule affaire, je ne crois juste à, je ne crois pas à, attendre l'inspiration. Tu sais, je vais faire n'importe quoi puis je vais attendre l'inspiration. L'inspiration, là, je veux ta preuve. C'est qu'au pire, un matin, toutes les quatre heures, on ne servait à rien, mais tu t'y mets. Je t'approche, mais généralement, ce n'est jamais complètement mauvais parce que tu vas écrire de quoi au moins que tu sais qu'il ne faut pas que tu fasses. Des fois, savoir ce qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est aussi utile que de savoir ce que tu dois faire. Mais souvent, d'une idée mauvaise, tu sais, je vais écrire de quoi puis je fais comme, ah, je sais que ce n'est pas ça, mais je sais que je ne suis pas loin. Fait que je vais envoyer ça à la barre, je vais faire comme, tu comprends-tu où je veux aller? OK. Oui, mais tu penses, tu sais, je suis foutu de même? Ah, c'est-tu oui. Fait que là, je vais repartir de même. C'est sûr qu'aller marcher, j'aime ça marcher pour réfléchir, mais tu ne commences pas à faire des meetings puis à voir du monde. Je ne veux pas voir de monde quand tu es en écriture. Il ne faut pas que je vois de monde. Ça, ça me sort trop de mon affaire. Mais j'ai vraiment, je pense de, c'est ça. Quand j'écris des films, souvent, je vais à mon chalet, je le sais que, maintenant, je vais partir trois jours. La première journée, ça va être, plus difficile parce qu'il faut que, c'est mes mauvaises idées qui sortent, il faut que ça se dépose. Tes mauvaises idées sortent en premier? Souvent, souvent, c'est comme, des fois, mais tu peux en avoir des bonnes, mais souvent, tu restes en surface, tu sais, même, il faut que tu te poses la question ce que tu veux dire, vraiment. OK. Fait que ce n'est pas ce qui va te donner dans la première heure. À moins que tu y aies pensé deux jours, pendant deux jours avant, oui, oui, oui. Si ta première heure est très bonne dans ce temps-là. Mais tu sais, que je fais ça, ma première journée n'est pas super bonne, mes deux autres vont être bonnes. Après ça, je pars, puis là, je viens faire mon jeu du vendredi au bureau. Puis là, je m'accote des meetings un à l'heure de l'autre, puis je vais repartir lundi-mardi comme scénariste. Mais je segmente beaucoup, 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 beaucoup mes semaines comme ça. En fait, c'est comme ça que la... Mais tu sais, c'est comme quelqu'un qui me dit, tu ne trouves pas ça dur de jouer puis de faire diriger ou jouer puis de produire le show que tu as écrit ou le film que tu as écrit puis que tu joues. Je ne peux pas dire que je trouve ça dur, c'est tout ce que j'ai appris. J'ai commencé maintenant en trois fois rien. On écrivait le réel et on était très, très près de lui. Une année, je me suis choqué puis j'ai demandé à comprendre un budget de production au télé puis j'ai commencé à coproduire. Ça fait que Céa, je le coproduisais. Ça fait que j'ai... C'est comme ça que j'ai appris mon métier. À segmenter. Là, aujourd'hui, je suis un acteur, il faut que je fasse confiance à la réalisation. Si j'ai des affaires à dire, je le dis avant ou bien après. Mais pendant, je vais tout déstabiliser le plateau. Fait que tu sais, quand même, j'ai appris à fonctionner comme ça. Fait que ça me... Non, je gère mon anxiété. Te suis. Oui. Oui, ce n'était pas tant l'anxiété que je trouvais intéressante. C'était plus d'être capable de te concentrer adéquatement. C'était à quoi tu as métier. Non, mais tu l'as bien expliqué. Mais souvent, ça vient de ton... Les artistes les plus déplaisants, quand tu as compris que c'est beaucoup de la peur et de l'anxiété, et que tu es capable de mettre le doigt dessus et des mots dessus, ça se pourrait-tu que tu aies peur? Oui, oui, oui. On dirait que tu pètes la balle. Ils font comme, oui, j'ai peur. Bon, j'ai compris que tu as peur. Je sais pourquoi tu as peur. Fais-moi confiance. C'est correct. OK. Mais tant que tu... Es-tu le même gars quand tu travailles avec du monde, du staff, des producteurs, des réalisateurs, que quand tu travailles avec des comédiens, parce que c'est tristement souvent deux bulles qui n'ont pas exactement les mêmes comportements, qui n'ont pas les mêmes réflexes. Trouves-tu que tu es le même gars avec les mêmes principes? Mais pas mal, mais c'est sûr que... Oui et non. C'est-à-dire que... Même les gens en production ont un profil différent par rapport à des avocats ou un comptable chez KPMG. Ils sont venus dans cette industrie-là parce que tu aimes des gens atypiques, tu aimes des horaires atypiques, tu aimes... Tu as un profil... Il y a beaucoup quand même de gens en production et en gérance qui sont comme des artistes qui n'avaient pas le courage ou le talent pour. Fait qu'il y a des profils que tu les gères pas mal de la même façon. C'est juste... C'est sûr qu'avec des gens de chiffres, maintenant, tu n'as pas le même discours qu'avec le créateur. Tu ne le présentes pas de la même façon. Tu sais, les gens de chiffres, tu vas dire, non, non, on n'a pas les moyens, on ne fait pas ça, tu coupes deux jours puis, OK, tu vas voir l'artiste puis tu lui expliques. Si on garde ça, tu vas devoir faire le sacrifice de ça, ça, ça. Il faut qu'il voit de façon assez tangible ce qu'il perd. Je comprends. Parce que si tu fais juste dire, on coupe! Oui, oui. Ça l'altère. Tu fais juste le mettre dans ta barre. Oui, oui, oui. Fait que... Puis ça, une fois que tu as compris ça, moi, je suis souvent partenaire dans les projets. C'est comme plan B, Jean-François Asseline, réalisateur, c'est un partenaire. Mais qu'est-ce que tu veux dire par partenaire? Financier. Tu coproduis. Oui. C'est-à-dire que tu l'as incité à faire du partnership. Bien, il a... Si on performe, il y a une restore. Je te suis. Fait que... Tu ne demandes pas de faire un chèque. Non. Mais il y a... Contrairement à la prod qui est habituellement le budget, le profit est déjà là. En plus de son salaire, il y a accès à une partie des honoraires de production. Je te suis. Pourquoi? Plan B, c'est un gros show. On fait en anglais, en français, en Allemagne, en France, en Belgique. Il y a beaucoup de ramifications. Ça, c'est-tu ton idée de A à Z? Non. Les scénarios, c'est de Jean-François. En fait, c'est quelqu'un... Parce que tu as contribué fortement à... Quelqu'un m'a piché cette idée-là qui s'appelait Plan B. Je n'aimais pas du tout comment il y avait... J'aimais l'idée, mais je n'aimais pas du tout comment le projet était... Le pitch. Je n'aimais pas le pitch. Mais j'aimais l'idée. OK. Et j'adorais le titre. OK. Ça fait que j'ai acheté son idée. OK. Puis là, moi, j'écrivais à CA pendant ce temps-là. Ça fait que je ne pouvais pas l'écrire. Puis aujourd'hui, il pourrait, il faut que je dise que c'était allé tellement plus loin que je pensais que je ne suis même pas sûr que j'aurais été assez bon. Mais là, je voyais ce qu'on allait en faire. Puis j'ai appelé Jean-François Asseline et Jacques Drolet. Je leur ai dit, regarde, moi, je n'ai pas le temps de le faire. Ça m'entends-tu de le faire? Voici ce que moi, je vois là-dedans. T'as l'affaire, t'as l'affaire, t'as l'affaire, t'as l'affaire. Puis ils sont venus, ils vont dire, ben, ça nous tente. Puis c'est comme ça que Plan B est parti. La saison 1, celle que j'ai finalement jouée, c'est sûr que j'ai été très présent avec eux dans le développement des synopsis, des scènes à scène puis des dialogues. Mais après, là, après, c'est... Le mérite leur revient. Je suis vraiment un producteur. OK. Mais Jean-François, ce que j'allais dire, c'est qu'il fait partie du problème puis de la solution. À un moment donné, c'est comme, j'aperçois, voici ce que ça, ça coûte, ça, ça coûte. Tous les coups, t'es ça devant toi. Fait que plutôt que juste de dire à quelqu'un, c'est ça, c'est là que moi, trois voyants, ça m'a tué, là. Pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent. Ouais. J'étais comme, non, t'en parnaque. Je peux-tu avoir un budget? Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font comme, peux-tu le voir? Ouais. Tu comprendras pas. Je l'ai lu, j'ai fait comme... C'est peut-être l'inverse. C'est assez simple à comprendre, guys. À partir de ce moment-là, j'ai fait comme, ben non, on faisait de mauvais choix compte tenu de l'argent qu'on avait. Est-ce qu'on peut gérer notre enveloppe comme on veut? OK. Puis ça a bien été, puis c'était Guillaume Lespérance qui était directeur de prod. Qui est une bonne tête. Ouais, puis il avait 12 ans dans ce temps-là. Donc, vraiment, c'était une belle gang, mais ensemble, on comprenait. On n'avait pas d'argent. Ouais, ouais. Mais on avait besoin de chaque piasse. Parce que quand tu réalises qu'on a acheté telle toune pour 5 000, tu fais 5 000 piastres, c'est comme 5 rolls que vous nous avez coupés. T'es incroyable. Ouais, mais vous vouliez, c'était ça qui était écrit dans le scénario. Il fallait juste, tu me le dises, hostie, qu'elle coûtait 5 000, je m'aurais pris une autre dans une banque à 350. En tout cas, c'est ça pour dire qu'à partir de ce moment-là, j'essaie d'impliquer beaucoup les artistes dans le processus décisionnel pour ne pas les mettre juste devant la solution qui est on coupe. C'est comme, voici pourquoi on coupe, voici où l'argent va, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu couperais? 99 % du temps, ils coupent la même affaire que la production. Je te suis. Parce que ça fait sens. Parce que ça fait du sens. Si tu ne l'expliques pas, tu gènes à juste la colère. C'est peut-être l'avantage de jouer ces deux tableaux. C'est-à-dire que tu as compris ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis, tu sais, Frédéric Pierre, qui est l'acteur, Frédéric Pierre, qui est maintenant producteur puis qui va faire un show qui sort bientôt sur Radio-Canada qui s'appelle La Caïnou sur une famille haïtienne. Lui avait ce souhait-là, tu sais, de devenir producteur. Puis, nous, K.O., on est parrain. Mais la compagnie, c'est pas Jumelage parce qu'il y a comme une forme de jumelage où on apprend à des gens de la diversité comme le métier. Puis lui, Fréd, il a 25 ans, 30 ans, Fréd, qui est acteur. Puis, tu sais, ça fait partie. Puis, je le dis, là, je ne veux pas être condescendant. Mais il y a tellement d'acteurs sur des plateaux qui sont comme faciles. Tu sais, quand tu reçois juste ton horaire puis tes textes puis là, il y a quelque chose qui ne roule pas puis tu fais comme « C'est pas de merde. » Regarde, tu croches ici. C'est que c'est BS, ceci. Là, tu es là, ouais, ouais, ouais. Tu sais-tu pourquoi on arrive à ça? Tu te poses la question. Là, maintenant, il est de l'autre côté. Je ne sais pas que lui, c'est le même. Des fois, c'est un discours qui est répandu. Là, lui, il vit de l'autre côté. Il fait comme « Hey, c'est compliqué, hein? » Là, c'est les négociations de salaire de ses collègues. Tu n'es pas au courant de toutes ces affaires-là, de l'équipe technique, des demandes de ci, de demandes de ça, de demandes du diffuseur. L'UDA. Tout, tout, tout. Les moyens de pression qu'on vit présentement. Il fait comme « OK, mais je fais juste producteur, c'est comme des relations humaines. C'est faire des ressources humaines à jour-là. » Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, il le voit différemment. Tu sais, moi-même, des fois, je me retrouve sur un plateau. Tu sais, j'ai fait le film de Ken Scott, il y a deux ans. J'étais comme ça. À un moment donné, je voyais l'argent. Je voyais les producteurs s'arracher les cheveux. Les autres font comme « Mais j'ai été callé deux heures d'avance. » Ça fait comme « Hey, 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 hey. » Tu vas mettre tes eaux. As-tu vu ta affaire? As-tu vu Ken avec quoi qu'il faut qu'il te délire? C'est l'enfer. Moi, je suis tellement content d'être dans ma loge avec mon petit café, là, puis de ne pas avoir à gérer leurs problèmes. Ah, ah, ils ne voudraient pas gérer leurs problèmes. Quand Mario Jean, quand Mario Jean, tu vas aimer ça, Olivier, quand Mario Jean a fait « Serafins, ça se peut-tu? » Il faisait l'idiot du village, là. Oui, OK, ça se peut. En tout cas, c'était la première fois qu'il faisait un rôle qui n'était pas dans sa carrière du moriste. Tu sais, c'était un rôle. Puis il avait Contessa Morency qui, lui, me l'avait dit. Ah, mais ça fait longtemps, ça. Ah, oui, ça fait longtemps. Ah, mais il faisait... C'était un genre de truc dans le temps. Avec Isabelle Richer. Pays d'en haut? Non. Non, c'était bien avant ça. J'en profite pas de ça, ça fait une heure, Marc. OK. En tout cas, je sais de quoi tu parles. Bref. Il faisait « Noom », il jouait « Noom », là. C'est tout ça? Oui, oui, oui. Un peu l'idiot du village. Oui, mon Noom, oui. Puis il avait dit à François, il dit « Hey, man, c'est incroyable » parce que, tu sais, je sais pas, les gars avaient peut-être six ans de carrière, sept ans, il n'y en avait pas trente. Puis il avait dit à François, il dit « Hey, tu vas capoter. » Puis moi, je riais parce que c'est naïf, mais en même temps, je comprenais tellement. Il dit « Là, là, tu reçois des textes que t'as même pas écrits puis t'échanges pas puis tu peux juste dire ça avec un costume, puis c'est tout. Après ça, tu passes à autre chose. » Je me disais, c'est écœurant comment... C'est un monde. C'est un monde. C'est la différence entre t'écris et t'écris pas, d'ailleurs. C'est une différence de fou furieux, là. Ben oui, tu sais, c'est sûr que... Tu sais, quand même acter, c'est un métier qu'il faut le prendre avec le sérieux. Ah, ben ça prend du talent. Oui, mais c'est sûr que des fois, je fais comme... J'arrive sous le plateau, ton linge t'attend dans ta loge, il te demande qu'est-ce que tu veux pour déjeuner. C'est extraordinaire. Tu veux-tu du lait dans ton café? C'est ta plus grosse décision dans ta première heure. Fait que c'est comparativement au métier de producteur, c'est des fois, je fais comme... C'est bien relax. Juste être acteur. Oui, c'est ça. Je sais que les acteurs capotent quand je dis ça, là. Non, ça n'enlève rien de ce que ça prend ni de ce que c'est. Oui. Mais il reste que c'est une réalité que tout à coup, tu vois l'autre bord. Ben, tu sais, quand tu tournes dans quelque chose, puis que tu l'as écrit, puis que c'est la production, ben, tu te rends sur le plateau, mais pendant que tu mets ton linge, il y a ta directrice de prod à Jaws que... Ça, ça défonce. Là, on n'a pas ça, on a perdu tel lieu, tel acteur n'accepte pas le cachet. C'est non-stop. Ça tape. Fait que là, parlons avec le producteur télé. Oui. C'est quoi ta lecture de la télé actuellement? Tu peux élargir Média. Je vais te donner un côté concret, le show de Martin Matt. Oui. Moi, j'ai écouté la deuxième émission du show de Martin. Oui. Puis je me suis dit, d'abord, j'ai vu le talent partout. Ça manque zéro de talent. L'animateur, tu sais, tu vois qui c'est comme... Mais j'ai eu l'impression, je vais te détailler pourquoi, que c'était comme dire, hey, dessine-moi une licorne, puis tu vas faire ça avec un fichier Excel. En un mot, la commande a tellement de contraintes que tu fais, comment on va arriver? Il faut que tu ailles une pause après six minutes. Il faut que tu ailles... Tu sens qu'on est à une époque où... Ça, ça pourrait se passer à tes vides-mains. Oui. Slack, on jase, il n'y a pas... Puis t'arrives dans un contexte où c'est toutes les structures anciennes qui sont nécessaires, mais que maintenant, les gens peuvent comparer avec tout ce qui est Internet, tout ce qui est... Tu cliques sur un bouton, t'as un grand film d'une heure et demie, etc. J'ai eu l'impression que les contraintes pour faire une émission de télé sont tellement grandes que c'est la structure qui étouffe et non pas le manque d'idées parce que ça, il y en a au Québec, on en chie des idées. T'as-tu une lecture qui ressemble à ça du défi télé actuellement ou pas? Non. OK. Non. Non. Je pense que... Il y a de la place pour l'innovation. Il y a de la place pour pas que ça sonne vieux. Encore faut-il dire que les diffuseurs, prennent ces shows-là parce que, tu sais, dans le fond, est-ce que c'est réellement une idée qui gagne une case horaire ou c'est une personnalité qui gagne une case horaire? Très intéressant. Moi, je pense que c'est... Je répète ça mille fois par année. Mille fois? C'est dans tes phrases clés de base. Chaque... Aux deux semaines, on a notre comité de développement. Je dois le dire quatre fois par meeting. C'est les individus qui gagnent les cases. C'est les individus qui gagnent les cases. C'est Marc Labrèche qui est allé chercher sa case horaire. C'est Martin Matt qui est allé chercher sa case horaire. C'est Véronique Cloutier qui est allé chercher sa case horaire. Ça aurait pu être ce show-là. Ça aurait pu être un autre. Fait que... Est-ce que c'est vraiment les meilleures idées de variété qu'on fait? Je ne pense pas, moi. Et tu ne penses pas que la structure télé... Je ne pense pas que c'est une affaire de structure. Non. C'est-à-dire, en fiction, c'est la même structure. Tu as une pause aux dix minutes. En fiction, on est capable d'arriver avec quand même des idées novatrices. On exporte certaines de nos fictions. Quand tu te retrouves sur des marchés internationaux, c'est assez ahurissant qu'on réussisse à faire ça avec le budget qu'on a et la population qu'on a et avec qui on se bat, avec des Allemands, des Américains, des Anglais et des Australiens. Nous autres, on réussit à passer ça en français. Hey, Chris, on est bon, là. On est bon. On est bon. Notre cinéma réussit à trouver des plages aussi dans des festivals et sur des plateformes. S'il n'y avait pas autant de protectionnisme de certaines plateformes, on réussit encore plus. On a de la misère plus avec la variété. C'est sûr qu'on a plus de difficultés avec la variété. Parce que? Parce qu'il n'y a pas tant de gens bons pour le faire. C'est un know-how. C'est ça. Il n'y a pas tant de gens. Il y a des bonnes personnes qui... Beaucoup de juniors à l'écriture des variétés. Il n'y a pas tant de gens qui ont 10, 15... Ce n'est pas les talkshops américains. Il y a 12 writers et il y en a là-dessus qui, ça fait 25 ans, qui font ça. Non. Puis, animer, interviewer, c'est un métier. C'est un métier. C'est dur. C'est une des choses les plus dures. Puis moi, je vis que la meilleure. Ça fait que je la vois travailler. Puis je les vois les autres quand tu fais comme... C'est pas ça. Donc, s'il y avait plus de writers, des meilleurs animateurs, la télé n'aurait pas de problème. La télé a des problèmes, mais qui ne sont pas nécessairement reliés au format. Je pense pas que... Je pense qu'on pourrait faire mieux à la variété au Québec. Fin de la parenthèse. La télé... Puis on sous-estime. On met n'importe quelle vedette dans une chaise d'animateur puis on pense avoir marché parce que les gens l'aiment. Non. Animer, c'est tough. Il faut que tu aies de l'intérêt pour la personne. Mais elle vient d'où cette idée-là? Moi, j'ai une hypothèse, mais elle vient d'où cette idée-là que le plus gros nom disponible va faire la job? Bien, les gens t'aiment, les gens vont venir. C'est pas faux complètement. Sauf que t'es en train d'argumenter que ça prend des skills autres que de juste... C'est ça. L'animateur et une matrice, il faut en développer. On va prendre n'importe quel acteur. Je te suis. Moi, je pense souvent que l'idée de dire, tu sais, le fameux, bon, on va partir en haut du catalogue UDA puis on va descendre, je pense que ça vient beaucoup du poids des ventes. Les ventes sont payées à commission. Non, mais ça a l'air technique, mais en réalité, si les ventes étaient payées au résultat pour la moitié et à commission pour la moitié, si en un mot, quand tu fais de la programmation, le directeur des ventes était là et qu'il y avait le choix entre ça, tu vas en vendre demain et ça, ça se peut que dans 10 ans, tu sois millionnaire pendant les 9 prochaines années, mais ça va prendre... Je pense qu'il y aurait une énorme différence. Je ne sais pas si t'es d'accord. Ah, mais je suis 100% d'accord. Il y a des shows, il y a des shows où des fois, on se dit, ah, les codes d'écoute sont moyennes, pourquoi qu'il... Comment ça, cette émission-là, elle reste en nombre? Des fois, les ventes font comme, hey, notre 25-54, il est dans le tapis, cette émission-là. On vend des chars, on vend des cellulaires, on vend plein d'affaires. Ça fait qu'on garde ce show-là. À la place, à la cote des cotes égales ou même un peu plus haute, le téléroman avec un public en haut de 60 ans, on peut lui dire bye. Je te suis. Ça fait que c'est sûr que les ventes ont leur mot à dire. Ce qui est pas... Moi, je suis pas contre, il faut vendre, c'est pas ça le point. Non, mais c'est sûr, c'est... Mais je pense qu'un vendeur, que tu lui donnes un nom moins connu... Exemple, c'était très audacieux de prendre G du Temple de la part de Julie Slender. Oui. J'ai trouvé ça génial, moi. Oui. J'ai fait Crémy Fit. Puis, anyway, c'est le concept qui est fort. C'est pas l'animateur. Oui. Tu sais, tu parles de Véronique. Véronique, quand elle arrive, le gros de ce qui arrive, c'est elle. Mais il reste que quand tu fais Occupation double, Love Story, où c'est le concept. Oui. C'est les participants. Ça fait qu'à un moment donné, pourquoi tu risques pas quelqu'un qui peut aller te chercher? Oui. J'avais trouvé ça très bon. Oui, puis de rajeunir un peu la cible. Ça, ça a vraiment très, très bien réussi. Mais, tu sais, la télé en général, mais ça va pas super. Ça va pas dire que ça va bien. On est en... Puis, je pense qu'on est même pas rentré dans la tempête encore. Complètement, on est dans... S'il faut que Poilievre puis que les conservateurs entrent au pouvoir, ça va être dégueulasse. Pour vrai, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Tu sais, il s'en cache même pas qu'il veut fermer CBC puis Radio-Canada va repasser dans le tordeur aussi. Puis, je comprends pas que les Québécois fassent comme... Ah, OK. Ouais, vas-y. Let's go. Tu sais, cette espèce de... Tu sais, t'as travaillé beaucoup à Québec. On dirait, à tort ou à raison, on dirait que ça... Ça part de Québec, cette espèce d'écho-là de... Ah, les artistes, c'est des... sont subventionnés puis... Hey, je veux dire, ceux qui font des trucks puis les batteries, là... À... À... Ça vient d'arriver quoi, c'est ça, là. C'est tout, ce que tu veux mentionner les gars. Ça vient d'arriver grave, là. Oui, ça crée moi patience, là. OK? C'est comme ça. On attire des gens pour travailler puis les salaires repèlent l'investissement du gouvernement. C'est la même affaire avec les artistes puis c'est une industrie qui est viable. Mais au-delà de ça, c'est la définition de notre identité. Fait qu'à un moment donné, si on n'est plus ça, on va devenir qui? On va être quoi? On va être branché sur... On va revenir à la dynastie puis Dallas avec des saubes traduits. Ça ne te dérange pas? M'en sac! Moi, je ne la regarde pas. Il n'est pas le câble. Oui, mais... Émane, ça peut-tu être plus grand que toi, là? Définir l'identité de notre peuple? Tu vois que ça passe beaucoup par la télé, ça? Ben oui. Moi, écoute, je ne dis pas que ça va être le seul. Ça m'intéresse. Je veux dire, la balado, c'est quelque chose que je pense qu'on n'a rien vu. Puis quand on dit « Tout le monde a son balado », ça me fait penser à quand tu étais gérant puis qu'on disait qu'il y a trop d'humoristes puis qu'il y en a juste quatre fois plus aujourd'hui. Tu sais, fait que... T'en plains ça, d'ailleurs. Je pense que c'est la même affaire. On n'a rien vu. On va le peaufiner, on va l'améliorer. Mais il y a plein de choses pour la culture. Ça va passer par le cinéma, ça va passer par le théâtre, ça va passer par la télévision. Mais oui, la télévision, ça rentre dans toutes les chaumières ou presque. Parce que quand je fais référence à la télévision, j'y vais de ta 80 pouces jusqu'à ton téléphone qui est une forme de télévision. Mais oui. Tu regardes la télévision. Non, c'est plus la boîte qui fait le terme. C'est ça. Donc, que tu regardes sur une plateforme ou que tu regardes sur le net ou whatever, c'est de la télé. Ça fait partie de notre affaire. Maintenant, c'est sûr qu'il y a plein de pression et de pression sur les ventes. Les coûts de production sont plus hauts. Où tu le vis, toi, en tant que... Toi, ce que tu fais, c'est que tu génères du contenu. Oui. Puis tu as besoin d'un diffuseur qui le met devant les yeux des gens. Oui. Où est-ce que cette pression-là, elle t'arrive? Il y a le classique, gna gna gna, on a moins de budget, j'ai bien compris, mais ça t'oblige-tu à repenser la façon de le faire? On fait ça quotidiennement à repenser la façon de le faire. Tu sais, là, je vais donner un exemple concret présentement. Là, au moment où on tourne ça, c'est encore les négociations avec l'Union des artistes qui veulent avoir... Pour les producteurs télé? En fait, la convention, l'Union des artistes, ils veulent revoir leurs conditions et notamment les droits de suite sur tout ce qui est plateforme pour avoir plus de redevances aux acteurs, scénaristes. C'est la certèque les scénaristes, mais tout le monde veut ça. Et c'est une demande justifiée. Moi, pour être encore là à cheval sur la clôture, je fais comme... Ben oui, je comprends. Je comprends parfaitement qu'à un moment donné, tu fais comme... OK, moi, j'ai-tu fait ça pour que ça soit décliné partout où je ne reçois plus une scène? Moi, c'est bon point. La personne qui se retrouve squeezée entre la demande puis l'offre, l'offre vient du diffuseur, la demande vient des acteurs, de l'UDA, dans le milieu, tu as le producteur. Puis les producteurs avec tout ce qui vient avec, ils sont riches. Puis là, ah oui, c'est ça, moi, je fais de l'argent. Oui, je fais de l'argent. J'ai 5, 6 compagnies. Je fais de la pub aussi. C'est là que je vais vendre de l'argent. By the way. Mais tu sais, je fais des spectacles, je fais mille affaires. J'espère qu'à la fin, il m'en reste un peu. Mais si tu reviens à la production télé, là, le diffuseur ne donne pas plus, donne moins. Vous autres, vous voulez plus. Puis je le comprends. Puis je comprends le diffuseur que ses revenus publicitaires baissent. Je te comprends. Je te comprends. Le sandwich au milieu, c'est le producteur. Puis là, on qui s'en veut comme étant, vous avez des gros chars, vous avez des chalets, tu bois du gros vin. Moi aussi, je le veux. OK. Ça, c'est pas comme ça, là. C'est comme... T'as-tu vu l'entrevue dans les médias avec ton collègue? Lequel? Le chum à Sophie Lorrain, dont j'ignore le nom. Charles Affortune? Non, non, non. Sophie Lorrain? Oui. Alexis Durand-Broux? Exact. Que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé excellent. Oui. Puis il expliquait exactement ça. Oui, non, mais je n'ai pas vu Alexis, mais... Il dit, il restait 32 000... Il restait 32 000 après toute la série qu'ils ont faite. Oui. Il dit, c'est ça qui a resté. Vraiment. Ah, c'est pas... Puis il dit, j'ai une chance que j'ai un job dedans. Il est comme le gars qui est un dépanneur. Il dit, une chance que je travaille au dépanneur. C'est ça qu'il disait. Mais tu sais, je ne veux pas faire pitié, mais plan B1... Je trouve ça intéressant comme réalité. La première saison, quand on l'a fait, on avait des aspirations d'aller à l'international. On a décidé qu'on ne faisait pas de compromis, qu'on le faisait. J'ai remis 100 % de mes honoraires producteurs dans la série parce que je savais que j'avais un salaire d'acteur. C'est ça. Ça me permettait de passer à côté. Mais plan B4, la saison de Pierre-Luc Funk, on a été 400 000 dans le trou. Puis je ne joue pas dedans. J'ai fait zéro binge. J'espère que je vais le vendre ailleurs dans le monde. Toi, tu as fait un gros démo. Oui, parce que je pense que cette franchise-là a les reins assez solides pour le faire. Mais il y en a d'autres des fois que tu sais que ça va être pour le marché local. Puis là, bang, tu manges 100 000 dindans, tu fais comme ta paroi. Mais ça, des fois, on pense aux producteurs et ils font de l'engin, ils font de l'engin. Ça me fait penser au monde qui joue à la bourse et qui te parle tout le temps de la fois que ça a bien marché et qui a doublé son rendement. Il ne te parle pas quand il a mangé ses bas pendant deux ans. Écoute, oui, j'ai un ami à un moment donné qui m'avait dit « Hey, on va-tu au casino? » Puis j'ai dit « Moi, je ne suis pas vraiment joueur. Je ne vais pas souvent. Pourquoi tu vas aller au casino? » Il dit « Je veux changer de char. » Il dit « Moi, je sais comment ça marche le quai, nous. » Ben oui. Non, mais bizarrement, je n'ai pas tant réentendu après ni de son éventuel nouveau char ni qu'il était retourné au casino. Vegas, ça a l'air de bien aller. C'est ça. Pour moi, ils font de l'argent. C'est ça. Tout le monde. Ça, c'est difficile. Qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? C'est plate à dire, mais étant donné que tout le monde baisse les revenus et on demande plus de… On baisse les montants alloués, les licences, pardon. On baisse les licences, on demande les revenus, toutes les demandes légitimes, il va falloir en faire moins. Fait que là, est-ce que l'union des artistes puis est-ce que les producteurs, est-ce qu'on est réellement gagnants dans la mesure où on dit qu'on en fait moins? Peut-être. On va en faire moins, on va le faire mieux, mais c'est moins de gens qui vont travailler. Mais ce qu'Alexis dit aussi, c'est que tu libères des slots puis ils vont mettre Dallas. Ça devient un empoisonnement du catalogue américain à deux balles, tu sais. Oui. Lui, c'était son point, c'était pas bête. Puis tu sais, dans le meilleur des mondes, on n'aurait pas Crave, Helico, Tout TV, il y en aurait une. On aurait, pour le Québec, il y en aurait une forte puis les revenus de ça seraient partagés au prorata des visionnements. Ça, ça serait la vraie affaire pour qu'on fasse plus de Laurier Gaudreau. Tu sais, on se donne, à chaque année, disons là, ou deux fois par année, on en fait des vrais. Puis on le fait avec la France puis on le fait avec l'Angleterre puis on essaie de percer à l'international puis on génère des revenus pour vrai à l'international. Mais on n'y arrivera jamais. Non. Bien, pas tant que Pierre-Claude Pelladeau va être à la tête d'une des compagnies, on n'y arrivera jamais. C'est le seul qui bloquerait ça. Bien, moi, je pense que, bien, moi, je pense que les autres seraient parlables. OK. Mais il n'y a aucune collaboration. C'est une personne qui ne collabore pas, tu sais. Fait que, puis le bel et Vidéotron, c'est quand même pas l'amour, hein. Fait que je ne pense pas que ça va arriver. Mais le diffuseur public dans tout ça, je penserais partant. Oui? Oui. OK. De fermer un tout.tv pour en faire un dans lequel il y aurait la même programmation de son côté ou le best-of pour une plateforme à la Netflix québécoise. Oui, puis il y aurait beaucoup de contenu. Tu vois une place. Puis oui, on s'ouvrait, tu sais, il y aurait des économies d'échelle à plein de niveaux puis on pourrait faire mieux. Mais ça, on jase, on jase dans le vide. T'as-tu un intérêt? Pas juste moi qui pense à ça. Non, je te suis. On a plusieurs à se dire ça, mais on sait très bien que ça n'arrivera pas. T'as-tu un intérêt pour l'univers des podcasts? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut partir de là puis qui s'en va après ça? Oui, moi, je commence à travailler ça. Je commence à essayer de comprendre cette affaire-là. Je n'ai pas la prétention de savoir, de prétendre, de connaître tout ça. J'apprends à voir comment le modèle évolue, bouge, le revenue stream, comment, puis comment on peut faire ça. Encore là, c'est de voir comment, que vaut ton podcast si toi, tu t'en vas. Il ne vaut rien. Comment on est capable de créer quelque chose qui pourrait peut-être avoir une certaine valeur? Parce que ce n'est pas un sitcom. Ce n'est pas scénarisé. Il n'y a pas de personnage. Non, un peu. Ça veut dire qu'on en est tous. Non, non, ça y est. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça y est. Mais moi, je suis comme toi. Moi, je découvre ça. Moi, je suis allé à l'Instinct. J'ai fait, il y a plein de monde que je connais dans le business puis on va jaser, je te jure. Puis ça fait, tu es le 20e épisode. Ça ne fait pas 200. Oui. Tu es le 20e. Fait que moi, la réflexion que tu as, j'ai faite, je vais l'avoir en temps réel. Oui, non, c'est ça. Je pense que tout le monde découvre pas mal ça en même temps. Oui, exactement. Puis je vais voir, mais je pense qu'il y a de quoi là. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? C'est-tu les nouvelles normes? En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, je crois pertinemment qu'il y a un public qui est délaissé par la formule traditionnelle. Il y a des gens là qui veulent bien embarquer dans le train de la culture québécoise, mais que ça ne leur parle pas pour différentes raisons. Ils ne s'assoient pas dans leur TV, mais d'aller en podcast le soir sur YouTube ou bien en voiture quand ils font de la route, ça leur parle. Tu as combien d'enfants? Trois. Est-ce qu'ils sont des études de marché vivantes tout le temps? As-tu un oreille particulière sur leur conversation, ce qui concerne? C'est sûr. C'est clairement d'essayer de comprendre, de ne pas devenir ce vieux monsieur qui ne comprend plus. Ils sont plus en tout cas, ils me remettent d'en face de la fragilité de notre industrie. J'ai ma plus jeune, 14 ans, puis son père et sa mère sont dans la boîte et elle ne la regarde pas. Mais cet été, c'était quoi sur Amazon? The year that you died ou je ne sais pas quoi. Puis après ça, elle est tout le temps sur Netflix. elle parle anglais parfaitement, donc la barrière du langage n'est plus là. Puis elle regarde beaucoup, beaucoup de shows sur toutes les plateformes. Mais très peu les shows de papa et maman. Fait que, tu fais comme, hé boy, comment je vais aller sur le monde de 14, 15 ans quand mon lien de 100 s'en fout? C'est inquiétant. Et toi, tu continues de prétendre que la structure puis les pauses, ça ne pose aucun problème. Je dis, ce n'est pas le problème numéro un. Moi, je le vois plus important que toi. Peut-être, mais… Il y a de quoi à redéfinir là-dedans qu'on dirait que personne ne voit dans le business. C'est comme genre, oui, c'est normal. Après cinq minutes, on s'en va à la pause. Je fais comme, oh my God. Mais ce n'est pas vrai cinq minutes parce que ta première pause, tu peux aller la mettre jusqu'à 12, 13 minutes. avant qu'on ait l'impression que l'entrevue, je parle vraiment du choix, Martin. Puis je te jure, c'est zéro une critique du monde que je vois. C'est tout du monde qui a du talent. Mais c'est pour ça mon image de dire fais-moi un beau dessin avec Excel. C'est-à-dire, pourquoi il faut qu'on s'en aille là? C'est comme, c'est un tu l'amour, l'enfer. Mais j'ai vraiment l'impression que ça ne dérange personne. Mais la voix a la même structure commerciale. Oui, mais ce n'est peut-être pas le même genre de show. Non. Oui, mais passe-moi pas à dire les affaires qu'ils vont regarder. Bref. Mais non, je ne pense pas que c'est... Mais c'est tout l'opinion. Je connais ça pas mal moins que toi, on va dire les vraies affaires. Les codes d'écoute préliminaires, c'est-à-dire les gens qui la regardaient en direct, ne devraient même plus être discutés. Ça, j'ai assez hâte que les... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on me dise le lendemain, il y a 800 000 personnes qui ont regardé l'émission. Oui. Tu sais, moi, le maître du jeu. OK, on est en même temps que Martin, le jeudi 20h, on fait 300 000. OK? Là, tu fais quand même. Ça, c'est toi qui l'anime. Oui. Oui. Ce n'est pas une animation comme telle, mais en tout cas, je ne me considère pas un animateur. Non? Non, non, non. Je n'ai pas ce talent-là. OK. Je pourrais faire des entrevues en direct, il me dit le public qui est comme... Il sent de malaise. Tu es sûr, là? 100%. OK. Non, non. Je serais meilleur que d'autres, mais... Parce que tu es... Aujourd'hui, ça fait quand même combien de temps qu'on parle? Une, 20. Tu sais, quand je te dis, j'ai lu un gars qui savait ce qu'il disait, qui était très transparent, c'est ce gars-là. Donc, tu as une conséquence, tu as une cohérence en entrevue, du moins, je te donne mon avis, qui démontre que tu sais ce que tu viens faire, mais que tu le fais avec une vraie sincérité. Ça fait que je ne vois pas pourquoi, tout à coup, tu ne serais pas capable de le faire de l'autre bord. Est-ce que c'est... C'est mon avis. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses que le public, la régie, il y a bien des affaires qui viennent un peu... Tu es le gars qui fait le plus d'affaires en même temps de l'univers. Tu vas me dire que tu n'es pas capable d'entendre quelqu'un te parler dans l'oreille. Non, je serais capable, mais ça ne veut pas dire que je serais si bon. Puis quand je regarde travailler ma femme, je fais comme, ah, ça, c'est bon. Bérou, ça vole dans les airs, c'est autre chose. Mais non, mais c'est ça. Ça, c'est bon. OK. Vautier, il est bon. On va dire ce qu'on veut dire. Il a ses tics à lui. Il est bon. Même Patrice, avec toutes ses béquilles, il a un charisme quand il anime. Il est bon. Bélanger va être bon. Il t'en reste juste deux puis tu les as toutes nommées. Ça fait qu'ils sont pas mal toutes bonnes. Non. France est bonne. Mais France, tu sais, elle a son canneva. C'est tough, c'est tough. animé. Tu sais, mais préparé, France est préparé, là. Elle est préparé. On fait pas ça, c'est-tu? Ça slide, animé. C'est un artiste métier tough. OK. Ça pour dire... Mais je dis pas le contraire. On garrange trop de comédien puis d'humoriste puis ça me ment en rage. OK. On pense qu'ils vont être bons. Le monde t'aime, tu vas être bon. T'es habitué de parler devant du monde, tu vas être bon. Non. Je pense pas de même que ça marche. J'allais juste dire, les préliminaires... Bon, parle-nous de préliminaires. Non, non, mais on parle tout le temps des codes d'écoute. Hier, il y a eu 300 000. Il y a eu 800 000 personnes. Oui. Mais ça revient à ton affaire de pause. Qui les regarde encore en direct? C'est une portion... Après ça, là, moi, deux semaines plus tard, ils vont me donner mes confirmés. Ah, là, je suis à 594. OK, c'est ça qu'il faut qu'on parle. C'est qu'il y a pas loin de 600 000 personnes qui sont venues le voir. Je suis entièrement d'accord. Mais il est trop tard parce qu'il y a 10 jours et sorti dans le journal, 300 000. Ouais, pas fort. Non, mais ton vrai chiffre, c'est pas ça. Mais pourquoi ça traîne cette question-là alors que c'est au bénéfice de tout le monde? C'est même pas faux. C'est pas gonflé les chiffres? Non, c'est même pas faux. Puis je ne sais pas pourquoi, parce que je ne sais pas, parce que... C'est une frénésie de sortir un chiffre le plus vite possible. Il y a comme une espèce de course à la performance. Ah, la performance, oui. Puis parce que ils nous répondraient, les journalistes nous répondraient, ah, deux semaines après, le monde s'en sac, c'est rendu trop loin. Je comprends, mais c'est injuste parce que le vrai chiffre, ça revient à ton affaire. Moi, je ne regarde pas tant l'affaire live. Je regarde les affaires, mais je vais skipper pause ou la série, je vais la regarder, je vais la binge-watcher. Mais je fais partie du public, là. Avant le crash, je le regarde, mais je ne le regarde pas lundi 9h. Si tu veux. Ça, c'est une affaire que les enfants sont... Tu sais, dans une génération, une petite génération, ils vont nous dire, là, comme... Comment t'arrêtais lundi soir à 9h, t'arrêtais tout, là, pour regarder ton émission? Ça va être aussi épais que de dire, oui, on conduisait, pas attaché, avec trois, ça va en quête en avant. Moi, j'écoutais de la musique, là, c'était le matin à 7h. J'avais assez hâte de me lever pour écouter mes tunes. Oui, oui, exactement. Ma tune, elle partait à 7h. Ça ne fallait pas que je sois en retard. Ah, c'est... Mais c'est ça. Ça, c'est... Ça fait que la vraie... L'affaire de la pub, c'est... Mais je parle pas autant de pub que de structure. Je trouve que c'est très handicapant quand tu regardes qu'il y a possibilité de... Je trouve tellement que ça a l'air du show du matin à la radio où on dit, bon, ça prend un animateur, la fille a respecté qu'elle gosse par. Comme depuis 100 ans. Non. Ça peut être mille autres affaires qui ont d'ailleurs fait leur preuve le zoo à Québec dans le temps. Oui. Ils ont vraiment fait comme, hé, pourquoi on rirait pas le matin au lieu d'être juste tout le temps? Rar, rar, rar. Oui. Bon. Je trouve qu'il y a de ça. Quand je regarde la télé, je trouve qu'il y a des structures qu'on se dit, ben oui, c'est de même. Oui, mais attends un petit peu. Beaucoup d'affaires dans ce que tu dis, Marc. OK? Je prends ton exemple. OK? C'est intéressant. Je vais dire, OK, moi, là, je... Gino, là, il est super, là, puis salut, bonjour, ça fait 108 ans, là. On va y aller, là, puis on va y aller en humour. OK? On fait ça, là, de nouveau, ils vont nous prendre, puis on va avoir un show d'humour de 7 à 8, puis à la limite, là, de 8 à 9, ça va être le même. C'est pas grave parce que c'est pas nécessairement le même monde. Ils partent travailler puis ils font d'autres choses. OK, parfait. Qui... Tu connais tout le monde dans le business. Qui va aller faire ça 5 jours, semaine, de 7 à 8, de la comédie, là, que tu dois, tu vas te lever à 4 heures le matin, que tu vas devoir réécrire dans ta journée? T'auras pas la personne que tu veux. La personne qui l'aurait mis en dehors du parc, là, Pierre-Évoix-Démarais viendra pas. Fait que tu vas te retrouver avec ton choix W. Puis là, ça va donner quelque chose de même. C'est parce que toi, là, toi, là, tu regardes, là, ce qui passe dans les covedettes puis tu dis, il y a eux autres puis le reste, c'est impossible. Toi, tu vois tout ça comme un McDo où est-ce qu'il y a... Non, je dis... Un Big Mac, un quart de livre puis en dehors de ça, il n'y a rien. Mon vieux... Si t'es aux États-Unis puis que t'as un million par semaine à donner à personne, la personne va faire comme... Elle va le faire 3 ans, elle va avoir une vie de marde, elle va avoir fait 50 millions. Comment tu fais quand tu veux avoir du nouveau talent puis tu t'appelles les Canadiens de Montréal? Tu te fais un club ferme. Tiens donc. Wow! On vient réinventer la roue, imagine. On développe du talent. Je capote! On vient d'apprendre ça aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mais la piste, c'est qu'ils le font. Où? En nombre. Garde, Félroy. Présentement, il va faire son show à rouge le dimanche. Qu'est-ce que tu penses? Ça relève de Véro pour les Fantastiques? Génial! Je lève mon chapeau. Tu vas-tu m'en nommer 12 dès de même? À une époque. Non, il n'y a pas d'époque, oui. Ça s'appelle... Tu penses-tu que t'es devenu Louis-Morissette de même? Tu t'es levé un matin puis t'as dit « Hey, moi, je suis Louis-Morissette. J'ai plein de talent. Je suis haute. Je vais faire plein d'argent. » Non, tu l'as buildé. Il y avait plus de redevances. Il y avait plus de... Tout le fond des médias, il y avait plus d'argent dans l'industrie. Fait que tu étais capable, tu pouvais prendre plus de risques parce qu'il y avait plus d'argent dans tous les fonds des médias, dans tout le revenu du fond des câbleaux. Il y avait plus de gens au câble. Ça, c'est une autre affaire. C'est super technique. Mais on vit encore sur l'affaire du fond des câbleaux qui l'argent est redistribué, mais il n'y a plus de monde sur le câble. Fait qu'à un moment donné, quand est-ce qu'on va dire tout le monde qui est à Internet, qui est branché sur l'Internet, il va y avoir 50 cents qui vont aller dans l'industrie de la culture. On va partir de ça parce que c'est ça que vous consommez partout. Parfait. Après ça, ceux qui vendent l'Internet qui vont devoir majorer leurs clients, ça ne leur tente pas. Fait que personne ne parle trop trop de cette solution-là. Mais ça, ça serait une solution pour remettre l'argent dans l'écosystème. Mais il manque d'argent dans l'écosystème. Fait que tu ne peux plus prendre ce type de risque-là de dire, je vais faire RBO. OK? Hé, RBO, là, quand ils ont parti TQS, c'était le vendredi soir. le mec comique, c'était quoi, tu penses? C'était un risque. Oui, mais c'est... On est vieux, Marc. Ça fait 25 ans. C'est exactement mon point. Laisse-moi finir mon affaire. Il était le vendredi soir, genre à 9-10 heures. Oui, oui. Je l'écoutais, je me souviens. Moi aussi, je ne m'élimine pas tout à 10 heures le samedi. Mais tu penses-tu ce que ça coûtait, ce show-là? Ça coûtait cher pour un show qui devait... Ils ont bâti RBO un vendredi soir. Mais moi, tu me donnes les clés de nouveau de mes matins. C'est facile de dire que c'est tout de la merde. Mais tu me donnes les clés... Comment quand j'ai dit que c'est tout de la merde? Ça n'a rien à voir. Je jouerais plus safe. Je prendrais des gens mi-connus que j'essaierais de breaker le jeudi soir à 7h30 et je monterais ça tranquillement. Moi, j'ai vu Nouveau faire ça tout le temps. J'ai vu TQS faire ça. Ils font plus tant. Nouveau, il y a les mêmes réflexes que TVA. Ce que je comprends. Ce que je comprends. Semané, c'est des compagnies publiques. Ils doivent faire des rendements. Semané, ça ne devient que des pertes. Comment tu vas expliquer ça à tes actionnaires? C'est comme vendez ça ou fermez ça. Il ne faut pas qu'on arrive à ça. En résumé, toi, ce qu'on appelle le problème de la télé, il part de où et c'est quoi sa solution? Il part de où? On a plein de débats sur ça vient d'où, c'est quoi les solutions ou autre. C'est quoi, d'après toi, le problème de la télé principal et c'est quoi que tu appliquerais comme solution principale? Je pense que l'offre est un peu trop diversifiée malheureusement et ce n'est pas populaire ce que je dis parce que ça implique qu'il y a des gens qui perdent leur emploi mais il faudrait en faire un peu moins et avoir une force de frappe parce qu'à un moment quand tu arrives, il sort tellement de séries d'une année que des séries policières avec des crimes je ne peux pas t'en dire les gens sont tous perdus c'est la quête celle-là c'est celle sur Crave c'est celle sur Illico c'est de sa saison 2 qui est en onde ils sont tous mêlés puis je comprends moi-même je suis mêlé puis c'est mon travail il y en a beaucoup il y en a beaucoup parce que personne coopère personne ne collabore puis comme il y a moins il y a moins de revenus ben un moment donné il va falloir se regrouper que la force de frappe elle soit plus forte et se regrouper ce serait ça la solution mais elle est complètement hypothétique hypothétique ou impossible ? pas impossible non elle est hypothétique compte tenu la nature des gens en poste là tu pars en tournée ouais tu semblais dire tantôt que t'avais comme t'as comme un autre tu rentres ça dans une autre boîte avec tu parlais de salle peut-être plus petite ouais ok ça s'enligne comment pour combien de temps il y a des fois on n'a pas le choix tu sais à Drummondville tu joues en Maison des Arts oui oui mais à Montréal je fais la cinquième salle de la Place des Arts ok je n'essaye pas Maison Neuve ça ne me tente pas je n'ai pas de pression de vendre je n'ai pas commencé à acheter des panneaux pour mais c'est 550 places en partant c'est quand même pas une micro salle c'est une belle salle non mais c'est une belle salle mais c'est pas 1400 as-tu déjà joué là ? oui c'est malade moi j'aime beaucoup la salle mais tu sais c'est comme le Jésus c'est des salles que j'aime bien plus que 1200, 1300, 1400 ou Saint-Denis qui rendait puis on fait plus 2000 au Saint-Denis mais 1400 encore c'est de la peau puis remplir ça jusqu'à la fin il faut que tu annonces beaucoup ça coûte cher fait que tu manges tes profits t'annonces où d'ailleurs ? ben t'annonces où parce que t'annonces moi dans le temps c'était t'acheter du journal de Montréal puis des fois pas ouais t'annonces où ? t'annonces où ? ben tu sais sur les réseaux sociaux il faut que tu donnes ton argent au démon ça fait que t'es go Facebook Instagram ben si tu veux le faire c'est pour ça que j'ai non mais sinon mettons quelqu'un il dit non je veux pas il annonce où ? c'est tough c'est vraiment difficile c'est vraiment difficile c'est le modèle traditionnel tu sais qu'est-ce qu'il vend ? à télé mettons là salut bonjour au vent c'est pas vrai ? ouais ça c'est avant un 30 secondes bien fait à salut bonjour tu vois les ventes il y a des tickets qui se vendent oui ok puis encore plus si tu peux t'asseoir avec Gino qui te fait toujours une belle job un animateur un vrai animateur fait que qui t'écoute quand tu parles fait qu'il pense pas à sa prochaine question je comprends fait qu'il te fait une belle job puis il est tout en fin fait que tu te vends des billets fait que nous autres on le voit même avec nos chandails de fondation Giro il va un matin avec Gino merci bonsoir tu sais ça marche mais il n'y a plus tant de choses comme ça il n'y a plus tant de rendez-vous des shows qui font vendre il n'y a plus beaucoup il n'y a vraiment plus beaucoup et pour terminer parce qu'on a fait le tour de bien des affaires je suis ravi on pourrait continuer pendant 3 heures ben je suis 60 je n'ai pas de chrono ben c'est ça ben ça fait combien de temps déjà qu'on genre pas loin d'une carte ben c'est ça tu vois c'est quoi là compte tenu tu sais que tu dis ok là il y a un bout où tu l'as très bien expliqué quand tu racontes que dire qu'on va ralentir c'est pas genre bon ben moi je viens de décider que alors peut-être si t'es un artisan peintre ça peut se faire mais quand on est bon ça fait que t'entrevois quoi mettons pour le 5 ou 10 pour personnellement pour moi perso pis KO comment tu vois ça parce que là je sens que ton show ça sert de transition à quelque part c'est comme si c'est un projet que tu fais parce que tu veux pouvoir dire qu'il est fait pis qu'après ça ce sera pas comme avant non pis en plus ben ça fait que je suis moins présent pis quand t'es moins présent les choses se règlent ouais comme tu l'as oui souvent fait que non ben personnellement je vais je pense que t'sais j'aimerais ça rester comme un vrai président de l'entreprise mais dans un rôle de présidence moins dans dans le D2D moins dans qui opère moins moins dans les opérations ouais plus dans les dans les éléments stratégiques pis laisser de la place pour le D2D laisser pour l'acteur t'sais je sais que il y a une chose que j'ai pas faite encore c'est réaliser au cinéma ça c'est quelque chose que je veux faire je vais écrire un autre scénario je le sais je l'ai en tête il y a 2-3 projets de cinéma qui sont dans l'air pour moi fait que ça va être l'étape après mon spectacle pis qu'en haut ben je pense que t'sais toute l'industrie du podcast ça c'est quelque chose que je veux toucher la distribution en cinéma notamment la distribution ok ouais je veux aller un petit peu là-dedans parce que je trouve que je cherche des façons de donner un peu de flexibilité à l'entreprise fait que des fois tu peux avoir un projet qui peut t'un peu risquer pis que t'es pas capable d'aller chercher l'argent t'as un film t'as besoin de 6 millions les institutions vont t'en donner juste 5.5 quand t'es juste producteur ta seule façon de trouver une solution c'est de couper tu peux juste couper quand je rentre dans 5.5 si t'es aussi distributeur ben là tu peux gambler un peu tu peux dire ben moi je pense qu'en salle je vais avoir une chance pis après j'ai peut-être être capable de le vendre sur une plateforme comme j'ai fait avec le guide de la famille parfaite je vais être capable de me reprendre fait que le distributeur vient mettre le 500 000 qui te manque pour te rendre au film que tu veux vraiment faire mais si tu l'es pas faut t'appeler quelqu'un d'autre tu fais comme alors tu voudrais me distribuer ouais ben ça va te coûter 500 000 ben je penserais pas fait que c'est comme juste donner un petit peu de flexibilité pis c'est une industrie qui se simplifie je trouve là parce que les plateformes des fois passent des commandes directes fait que à quoi bon avoir quelqu'un qui va me prendre 35% de cote je vais le faire moi-même ouais c'est pas plus fou qu'un autre fait qu'il y a des petites choses comme ça qu'on va essayer de développer pis ton show t'es parti pour combien de temps 2 ans 2 ans ouais pis ça ça analyse tous tes week-ends non 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 j'ai un bel horaire quand même ok ouais non non je gardais parce que je trouve je me disais je joue pas en juillet j'ai toutes les semaines de relâche les fêtes de mes enfants t'as pu mettre quand même certaines restrictions mon booker Sébastien Langlois que tu connais bien ben oui ben oui Sébastien il comprend il connait mon avant de décider de faire la tournée c'est une des premières choses qu'on a mis sur la table voici ce que je ne veux pas ouais ouais je veux pas avoir ce type de tournée là j'ai plus 30 ans j'ai plus 25 ans ça me tente pas je le fais pas pour sortir après pis avoir du fun pis pis tu fuis rien non non moi je finis mes shows pis je je vais me coucher ou je rentre à la maison le plus possible t'sais fait que c'est ça fait que je le ferais pas j'en ferais pas 300 les marisettes on en a fait 300 représentations c'est beaucoup ouais je l'ai fait quand je vais en faire une centaine ça va être beau ben oui en parlant de beau c'était une excellente entrevue merci je suis très 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 heureux franchement je m'attendais à du jus ça a été encore ça a été du jus mais pas de concentré c'est drôle que tu me poses des questions parce que moi mon souvenir pas la dernière fois qu'on s'est vus mais une la première fois que je t'ai rencontré t'étais venu à l'école de l'humour l'année que j'étais là faire une présentation ouais avant d'être prof moi j'étais prof 4 ans pis avant je venais une fois par année une fois par année tu venais expliquer la gérance pis qu'est-ce qui nous attendait après pis la production c'était quoi pis tu nous expliquais aux enfants comment ça allait se passer plus tard pis voilà tu vois comme 30 ans plus tard quand même c'est capoté bonne chance c'est certain j'espère que tu vas bien aller c'est bien parti merci salut salut tout le monde la semaine prochaine